Mesdames et messieurs, bonsoir Je vais vous demander de faire un maximum de bruit Pour Seb Melia Yes Ah ouais Ah ouais Ah ouais Alors c'est ça quand on est connu Franchement, ça donne envie Putain les amis, ça me fait trop plaisir, vous allez bien ? Ça va ? Et la santé ? Comment ça va la santé ? Eh mais là ça me fait trop trop plaisir, vous êtes venus trop nombreux Les amis, ça me touche, merci beaucoup Merci, bah de rien, y'a une personne qui répond bah de rien On est tous les deux mon gars Bah écoute, tu me dis si t'as besoin d'aide Bienvenue les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode Du podcast 4 comiques dans le vent Mais à contresens, le podcast Le moins récurrent de la Terre Mais vous êtes là Et du coup c'est génial, ça me fait kiffer Tout le monde va bien ? Vous avez des questions à me poser avant qu'on commence ? Ou on attaque direct ? Si vous avez des questions, je réponds à tout Ah, ça c'est bon quand ça commence par Excuse-moi Oui ? On était fort y'a deux ans Excuse-moi Ah Ah Non, j'ai pas été spécialement à la salle Mais tu sais, la vie Des fois la vie te met des coups Et faut savoir riposter On peut accueillir les artistes ensemble ? Alors on va accueillir ensemble les artistes Je suis trop trop content de les avoir ce soir Ça me fait vraiment trop plaisir Ma première invitée Je la kiffe, je vous l'ai dit direct Elle est belle, elle est drôle Vous l'avez découvert peut-être sur scène Ou dans ses podcasts Cette fille, c'est de l'amour Y'a que son nom de famille qui est agressif S'il vous plaît, faites un maximum de bruit Pour Rosa Burstein Yes Ah, on fait la vie Hello Hello Ça va Rosa ? Oui, ça va super T'es impressionnée ? Oui Je sens le stress dans ton regard Je sens le stress Alors Rosa, bienvenue, bienvenue collègue Collègue de podcast Yes Parce que Rosa a un podcast aussi Qui s'appelle Les mecs que je veux ken Je sais pas si vous connaissez Et j'adore ce titre Je trouve ça stylé Et je trouve que nous en tant que mec On est très flattés quand tu nous invites Parce que je trouve que les mecs On est un peu premier degré quand même Tu vois T'es là, tu me dis Bah écoute Rosa, si tu veux Puis après, si on fait un podcast Tant mieux Mais c'est du bonus Mais t'as des mecs des fois Qui sont un peu flattés Qui se disent Elle veut peut-être un pumpkin Ouais, t'as des mecs Qui ont pas compris Que c'était un podcast Mais non Bien sûr Mais non Il y a des mecs qui disent Ah y'a un micro aussi Ah ouais Ah ouais Ah non moi je t'en suis Pétou Ah moi je fais quoi des capotes Ah des barres Et toi t'es là Bah non en fait On va discuter Ouais ou je suis là Ah en fait je sais pas Ouais peut-être Je sais pas Ah ouais Toi aussi t'es en hésitation Sur le D'accord Non je trouve C'est un titre Qui est vraiment cool Mais ce truc qui me saoule C'est que Je me dis Ça marcherait pas dans l'autre sens Tu vois ça Ça me gêne un peu Ouais Je me dis moi Je pourrais pas faire un podcast Les meufs que je veux qu'aînent Euh Parce que c'est un peu chelou Tu vois Ouais c'est vrai Si j'appelle une fille Je dis ouais Ça dirait de venir à mon podcast Ouais Les meufs que je veux qu'aînent Et dans cette phrase Il y a deux infos Ouais j'aime En tout cas Merci d'être là en tout cas Rosa Merci à toi Sal On va accueillir ensemble Mon prochain invité Les amis je le kiffe aussi Je suis méga fan Voilà clairement C'est le plus drôle de tous les beaufs Ou le plus beauf de tous les humoristes Il est fan des coupes mulets De la suze Et c'est en écoutant ses conseils Qu'on a designé la Fiat Multipla S'il vous plaît Faites un maximum de bruit Pour Benjamin Tranier Bonsoir Bonsoir Les gens te kiffent J'ai relâche Pour qu'ils gueulent comme ça A coûté un pognon fou Ah ouais L'accueil mon gars Ouais 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 Sympa merci Et ben merci à toi De venir à mon podcast On se connait pas trop Mais je suis fan Vraiment de ce que tu fais Ton perso de beauf Que tu maîtrises bizarrement trop bien C'est vrai Et des fois je me dis Est-ce que les gens dans la vraie vie Quand ils voient que tu parles pas comme ça En vrai Est-ce qu'ils sont pas déçus Grosse déception C'est vrai Très grosse déception C'est-à-dire des gens déçus Ah ouais 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 À mort C'est-à-dire que même Je suis donc assez Bah je parle comme ça Et du coup Il y a des mecs Tu vois qu'ils sont déçus Et donc je suis obligé De lui taper sur lui Et de faire Alors il est content Et là vraiment Le mec a peu vu Là il a eu ce qu'il voulait quoi Ouais ouais Il a eu ce qu'il voulait C'est ouf Et tu m'avais dit Que toi tu prends un accent de beauf Pour jouer ce perso Ça te fait rire tu vois Mais qu'il y a des gens Ils pensent que tu prends un accent D'une région de la France Ouais ils me disent Bah si tu parles comme ça C'est que t'es de Lyon Alors là je Pas très sympa Pour les Lyonnais Visiblement Qui parlent comme ça Mais ouais ouais C'est assez marrant Et les gens Alors que pour moi C'est un patois Un peu comme ça Que t'as inventé Ou un peu région Tu vois Coluche Parlait un peu comme ça Etc Donc tu vois Moi aussi en Seine-et-Marne Enfin fond de Seine-et-Marne Ça peut parler un peu comme ça Le 7-7 7-7 ouais On retrouve des fois Ok 7-7 libre Vous inquiétez pas Ça arrive 7-7 libre Et bah merci Ben je l'ai fait Merci mon 7 pour l'invite Et les amis On va accueillir ensemble Mon dernier invité Mais pas des moindres Vous l'avez découvert Au Jamel Comedy Club Et depuis il cartonne Dans ses spectacles en solo Ou au cinéma Et là il commence à arriver A un âge Où il a beaucoup plus de succès Que de cheveux S'il vous plaît Faites un maximum de bruit Pour Fabrice Eboué Ouais Ah yes Ah yes Alors c'est ça ta vie Franchement stylé Écoute Merci de m'accueillir Merci à toi Fabrice D'être venu J'ai fait beaucoup d'émissions J'ai fait Hanouna Rukier Et je voulais vraiment faire C'est de mes liens Donc je te remercie Merci Moi pareil Pareil j'ai fait Louis Dubour Plein d'autres humoristes Que j'aime bien Et je me suis dit Faut Fabrice Eboué T'alors je disais Que tu commences à arriver A cet âge pour de vrai Où tu commences à avoir Plus de succès que de cheveux C'était une vanne Mais je trouve que Tu t'en bats les couilles Tu m'as dit Que tu t'en foutais Et je trouve que c'est bien D'arriver à un âge Où vraiment On en a plus rien à foutre Non mais sérieux Moi j'ai des cheveux blancs Je m'en bats les couilles Je l'ai dit Mais les gens se foutent De ma gueule A un point De toute façon J'ai plus rien à perdre Ils font même des montages Sur les réseaux sociaux Qui m'envoient Tu vois qui c'est Marcelo le footballeur Alors Attends Attends Il joue à Madrid Tu sais beau gosse Avec des cheveux Ils mettent sa photo Ils mettent ma photo à côté Et entre les deux Ils mettent après prolongation Ouais Et alors Je croyais que j'en avais fini Tu vois à chaque fois Qu'il y a un match de Marcelo Il me casse les couilles Eh t'as marqué Va te faire foutre Et alors Et mieux Tu vois qui c'est le chanteur The Weeknd Ouais Alors Pareil métis Beau gosse Il met sa photo Il met ma photo à côté En dessous il met The Weeknd Lundi matin Voilà Alors Écoute Oh les batards Donc je me fais même plus chier Écrire des vannes Je reprends les vannes Qu'on me met dans la gueule Et les gens sont contents Tu vois Eh mais les gens sur internet Mon gars Les autres Rosa Binge Est-ce que vous avez des trucs Un truc physique Où tu dis Je m'en bats les couilles Ça pourrait être un complexe Mais au final J'assume J'en ai rien à faire Bah je crois que Mes chicots Je crois déjà Essentiellement Là vraiment Je crois que ça se voit Mais tu m'as raconté Une histoire qui était folle Tu m'as dit à la base A une époque Quand t'étais jeune Tu voulais les faire refaire Exactement Tu m'as dit J'ai pécho La plus belle meuf du lycée Et je dis Bah nique sa mère Exact C'est vrai C'est vrai C'est bien vrai En fait Ouais Je devais refaire mes dents Avant que la mutuelle Ça périme Avant mes 18 ans Et je vais chez le dentiste Le mec Check mes chicots Il fait Bon ok Il en manque 8 Il y a 2 dents de lait D'accord Ok D'accord Mais le gars C'est un cas d'école J'ai jamais vu ça C'est incroyable Mais non Si je te jure Vraiment Incroyable Et donc On sort de chez le dentiste Et le dentiste Il dit à ma mère Bon bah Voilà Juste je vous le dis C'est le prix D'une bonne bagnole Quand même Voilà Donc ma mère me dit Voilà Tu vois la testarossa Bon voilà C'est juste Que tu vois un peu Le prix quoi A peu près Tu vois la testarossa C'était vraiment très cher Et donc Je me suis dit Ok Je réfléchis J'étais quand même Très très chaud Et entre temps Deux semaines après Je sors avec la plus belle Fille du lycée Bon ça a duré 3 mois Voilà Mais le rendez-vous Était déjà annulé Donc j'ai dit Bon allez C'était la fille du dentiste Qui m'a rappelé Ah des bars Et du coup T'as gardé Je pense qu'on économise plus En s'assumant Ouais Et toute ma jeunesse On me taillait sur mon nez Mais pas sur mes dents Et à chaque fois Je disais Mais mes chicots Je ressemble à la jacouille Enfin vas-y T'as un gros nez Bah non J'ai pas de dents C'est marrant Voilà Rosa La plus belle Pas de Moi c'est surtout Mon nom de famille En fait Ah tu m'as dit un truc Trop mignon Ouais Tu m'as dit Mon nom de famille Il est compliqué Et du coup je crois Que c'est pour ça Que j'ai pas beaucoup D'abonnés sur Insta Parce que les gens Ils me retrouvent pas C'est l'excuse que je me trouve Tu vois il faut bien C'est vrai que ouais C'est relou à épeler Etc B U R S Z T E Ah ouais Y'a un Z qui s'est glissé J N Ouais Ouais pas facile Pas facile Pas facile Pas facile Et je l'ai simplifié Je l'ai simplifié à la base C'est donc J N Et j'ai enlevé le J Et c'est tout Seb Ah mais moi les petites blagues furtives Comme ça J'étais pas prêt Voilà Et bah Donc j'ai simplifié déjà le nom de famille J'ai enlevé le J J'ai mis un I Et ça marche pas Voilà Attends C'est à dire que là Le nom là C'est pas le nom de base C'est pas le nom de base Attends Et t'as enlevé un I Non t'as enlevé un J J'ai enlevé le J Et t'as gardé le Z J'ai gardé le Z En vrai il faut enlever le Z J'y vais peu à peu Tu sais A la fin il n'y aura plus aucune lettre Ça sera juste B Non mais en vrai c'est cool de garder Même quand t'as un nom compliqué Ouais Parce que tu sais Là tu galères Mais quand dans plusieurs années Tu seras très connu et tout Et Enfin tu galères pardon Tu galères pas Mais Mais fais pas Là Là ta vie est pas facile Ta vie est pas facile Non tu galères pas Mais Allez Prochain sujet Les dents de Benjamin Faut faire 4 heures dessus Non tu galères pas Mais quand tu seras très très connu Tu seras fier Que tout le monde connaisse ton nom Comme si c'est quelque chose D'évident Tu vois Ouais Bernstein je connais Avec logis au milieu Classique Merci Mais résultat cela dit Comme les gens qui me connaissent Arrivent à orthographier mon nom J'ai décidé de leur donner un surnom Vu que souvent Quand mon prononcement dit Rosa Bernstein Alors qu'il n'y a pas de burne C'est pas écrit avec une burne A aucun endroit C'est dommage Voilà Et bah résultat Les gens qui me suivent Je les appelle mes petites burnes Ah Pose toi les bonnes questions C'est vrai Bon en tout cas voilà Je suis content de vous avoir Tout le monde va bien Je voulais vous demander Pendant cette période de Covid Qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous en avez profité Pour apprendre des nouvelles choses Écrire Ou glander Je sais pas Fabrice Ecoute moi Il m'est arrivé un truc fantastique Pendant le premier confinement C'est vraiment collector Je vous le file C'est gratuit Je vais parler de ma bite Je suis désolé C'est pas forcément C'est pas que j'ai envie d'en parler C'est que c'est médical Donc ça m'est vraiment arrivé Dès le début Hein ? Dès le début Bah c'est que tu me dis Qu'est-ce qui m'a marqué Pendant le confinement Je vais pas raconter Comme tout le monde Je me suis fait Bon voilà On s'est tous fait chier De toute façon Donc je la garde Pour tout à l'heure Ah non bah On veut savoir Ce qui est arrivé A ta biche Pardon moi Ça y est Je veux savoir C'est pas ça On était sur les bûts On va parler Je te parle Du premier confinement Le moment où on était Vraiment dans la terreur Tu sais On se posait dans la question La maladie est vraiment grave Dans la rue Il valait mieux crier À la ou à bar Que tous Et tu te rappelles On était vraiment Dans un moment de psychose absolue Donc les hôpitaux sont pleins Etc Tu te rappelles On cachait les infos aux enfants On croyait vraiment Qu'on allait tous crever L'autre Nous sommes en guerre Bon il se passait vraiment un truc Tu vois Nous sommes en guerre T'entends ça Moi j'appelle les flics Mon voisin est juif Comment il faut s'organiser Tu vois On s'éloigne de la bite Ouais on s'éloigne de la bite Tu as à le dire Et je suis avec ma copine De l'époque confinement On fait comme beaucoup On sait pas quoi faire Et en soir on fait l'amour Et il m'arrive Et c'est véridique Et peut-être Peut-être j'étais énervé Avec le Covid etc Excusez-moi de parler de ça vraiment Mais j'y vais Alors je tape de côté Vas-y Et je fais ce qu'on appelle Une entorse pénienne Ce que je souhaite à personne Tu tapes de côté C'est-à-dire que Tu tapes dans le vagin Sur le côté du vagin Bah non c'est-à-dire que Parfois tu peux sortir Et rentrer Et à un moment T'es entré T'es parti sur le côté La joue quoi La joue C'est ça Tu fais une fausse route Et donc je le souhaite A aucun homme C'est-à-dire que Ça te fait comme une entorse De la cheville C'est-à-dire que T'as le truc qui triple de volume T'es assez satisfait Mais tu dis Un problème quand même Tu vois Je file aux urgences À la salle pétrière Pour ceux qui connaissent Un petit peu Vers Austerlitz Et là ça a crevé de rire Puisque Tous les gens sont là Pour le Covid Moi On me reconnait Et on me dit Il y a un souci Et vous voyez J'ai dit Non moi je viens pour ma bite Là ils rigolent Ils disent Mais comment ils te l'ont remise Et bah non Mais alors du coup J'avais un T'as une radio Pour savoir si c'est pas Une vraie rupture Etc Attends comment tu fais La radio de la table Juste pour savoir Genre il y a la machine Ils disent Posez-la Espèce de scanner Qui passe comme ça C'est exactement La même machine Que pour savoir Si t'es enceinte ou pas Sauf que tu dis pas C'est une fille et un garçon Tu vois c'est juste une bite quoi Sinon il te met le liquide bleu Il est là Comme ça Voilà Et donc Après ils te mettent un truc Pour pas que ça bouge Ils te mettent T'as pas le droit d'avoir de rapport Elle bouge sinon T'as pas le droit d'avoir de rapport Je crois que c'est pendant 6 semaines Du coup t'imagines le confinement C'est pour dire le confinement Que j'ai passé Donc pendant 6 semaines J'avais des pilules Qui t'empêchent d'être en érection Donc t'étais là Donc double ennui Et ensuite c'est l'inverse Ils te shoot au Viagra Pour que ça reprenne correctement Donc voilà C'est un peu Voilà Putain c'est ouf Voilà mon confinement T'as testé On va passer à un autre sujet On n'aura pas mieux Ah non je pensais bien On n'aura pas mieux Non mais juste Je reviens juste à un truc T'as testé des pilules Qui sont l'inverse du Viagra C'est ouf Ouais alors c'est C'est un plat la table Tu peux regarder un film porno Il se passe rien Il se passe rien du tout Waouh T'as déjà pris du Viagra Tu connais les faits inverses J'ai jamais pris du Viagra Essaye Essaye C'est formidable Je suis pas encore au stade On a tous fait cette connerie On a une meuf super On se dit faut pas que je racle le coup Tu vois Ouais Tu prends Ensuite c'est arrivé un pote à nous Calagan Ah putain t'as lâché le mec Ça donne les blagues Ça donne les blagues Parce que j'y pensais J'y pensais J'y pensais Non mais on peut la raconter Sur la vidéo Elle est merveilleuse Elle est raconte raconte Là la meuf est super Il se shoot pour assurer Tu vois Et là il la ramène chez lui Ça commence Sauf qu'elle reçoit un coup de fil Et là il dit Excuse moi mon père Est en train de mourir Faut que j'y aille quoi Et l'autre il se retrouve Son père est mort Et elle se met à pleurer Et lui il a le barreau Et il est là en train de la consoler En train de lui dire Ah c'est pas grave Tu sais Toi t'as été trop loin Moi j'ai dit Oh t'es en train de mourir Toi t'as Il est mort Je crois que son père est mort Pour de vrai à la meuf Ouais mais du coup c'est plus drôle Ouais Mais ça Non mais parce que ça rajoute vraiment Le côté où tu ne peux Tu peux vraiment pas rattraper le coup Tu vois C'est pas Il est mort C'est sûr que tu fais plus l'amour Si t'essayes vraiment Au même Et ces trucs là C'est un effet juste de 48 heures Moi j'ai déjà été en boîte Le lendemain Une meuf te touche T'es tout de suite aux aguets Et elle sent que tu pues Les phéromones Qu'il y a de l'ormone Dans tous les sens Ah tu dégages un truc Ah ouais tu dégages un truc quoi Même là Tu le sentirais quoi Il y a un truc Mais je le sens Je le sens Je le sens Mais ça marche vraiment Le truc des phéromones Je veux dire Est-ce que ça existe vraiment Les phéromones genre Si un mec est un peu viril Et tout Les meufs elles passent à côté Elles se disent Lui c'est le mal alpha C'est avec lui Rosa t'as déjà senti ça Chez un mec Non Là je te vois Tu les passes en Tu les fais défiler dans ta tête Non les phéromones Peut-être au début Ce qu'il y a C'est qu'entre deux personnes T'as de l'excitation Et puis au bout d'un moment Un peu moins J'imagine qu'il y a moins de phéromones A ce moment là Non ? Non mais en vrai Je t'ai posé la question Mais t'es pas du tout scientifique C'est pas possible Rosa docteur en phéromones Voilà c'est ça T'as fait quoi Rosa ? Tu vois tu m'as dit Pendant le Covid Ça a changé ma vie Tu m'as dit Je montre toute ma vie en fait Le Covid en vrai J'ai trop kiffé Non j'ai trop kiffé Les confinements Y'en a plein Je trouvais que c'était super De s'arrêter J'avais des phases up Et des phases down Mais je me réveillais J'entendais les oiseaux Je trouvais ça formidable Et non franchement Y'avait la nature et tout Mais t'étais confinée Dans quelle forêt exactement ? Juste pour qu'on comprenne Elle était à fleurer Mais on dit ça Non et puis parfois Je pleurais Mais c'était agréable aussi Ah oui d'accord Oh la dépresse Non en vrai J'ai fait plein de petites vidéos Justement sur les réseaux sociaux Les résultats J'ai développé mon podcast Et ça a bien marché C'était cool Puis après j'ai écrit un livre Ah voilà C'est quoi ? C'est l'adaptation de mon podcast En livre Je rigole tu me crois pas ? T'es pas partie loin Tu m'as regardée à votre main C'est le delta d'anecdotes Moi ma bite Elle a écrit un livre Tu vois c'est juste C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ma bite a gonfé Moi j'ai fait un livre Ça parle beaucoup de bits le livre Et ben j'ai alors Qu'est-ce que t'as fait toi ? Oh la la Tu m'as dit On va dégringoler Non Vraiment Tu m'as juste dit T'es resté enfermé Avec ta famille Dans une maison Exactement On était tous ensemble Et c'était très Non non C'est pas drôle Mais Tous ensemble Ben oui Les uns sur les autres Voilà Non non Du coup j'avais revécu Avec mes soeurs Qui ont 10 ans de plus que moi Dormir sur un lit superposé C'était assez marrant Quand même Mais non j'ai kiffé Moi c'était trop bien Ça s'est foutu sur la gueule Voilà c'est ça Tu m'as dit à un moment donné On s'est quand même dit Nos quatre vérités Ouais ouais c'était génial quoi Du coup ça remet un peu Ça fait table rase Et du coup maintenant On est recontents De tous se retrouver Donc j'ai Ça fait un peu L'off the story Exactement Tout dans une maison Ouais ouais Mais du coup J'ai pas du tout culpabilisé De pas faire justement De créer Oh la la Moi j'avais rien à Enfin j'en avais rien à faire Ouais mais Oh la la Tous ceux qui C'est pas contre toi Mais tous ceux qui mettaient Des vidéos Des trucs Moi je me disais Mais profite On peut rien foutre T'as rien à vendre Mais toi t'étais en famille Moi j'étais seule J'étais dans une solitude profonde J'avais pas de lien affectif Je recevais aucun amour La seule joie C'était des likes J'assume Sincèrement C'est trop mignon Les gens vont t'envoyer des likes Je crois Ils sont en train de parler Mais c'est vrai que Moi je me suis rendu compte Que ne rien faire Ben c'est facile en fait C'est pas relou quoi Non Juste se lever Regarder Netflix Jouer un peu à la console Redormir Et se dire Et en faisant ça Je lutte contre la maladie Ben écoute Très bien Personne n'a de go Non Ah oui Il y avait mes nièces Il y avait mes nièces Je veux pas savoir Je veux pas savoir Je sais pas de quelle région tu viens En plus C'est pas clair Avec un enfant alors Le vin avec les vides Tanté ça Moi Faites pas attention Et avec un enfant Ça change alors Ah ben tu devais faire les devoirs Sur le premier confinement Ils étaient pas à l'école Je me rappelle Et quand tu galères Sur les doigts d'un enfant de 6 ans Tu commences à te poser des questions Parfois ils se plantent Les instits sont tellement mauvais Ils se plantent dans l'énoncé Si tu veux Ils te disent Voilà Entoure les bananes et les pommes Mais il y en a pas Donc tu cherches pendant une heure T'appelles les autres parents Alors qu'ils s'est juste trompés D'exercice Tu vois Donc parfois Ça peut te rendre complètement cinglé Mais avec un enfant C'était dur Franchement c'était dur Là les gens ont compris Ce que c'était que vraiment La vie d'avant Tu vois Où les gens s'occupaient vraiment Des enfants Maintenant on les laisse Puis il y a le iPhone maintenant Tu vois Ça c'est fantastique Ça c'est un truc Bah tu files le iPhone Puis c'est fini Tu sais qu'il faut pas Ça marche Ça marche à tous les âges Deux ans Trois ans Même à 80 valets Moi mon grand-père Il est un peu Tu files le iPhone Et dans ton iPhone Est-ce que t'as gardé des photos De ta bite tordue Genre en souvenir Oh non Mais moi Faut pas que ça tourne trop Cette histoire Moi c'était entre nous Rosa elle est encore Sur la top tordue Ça pourrait faire Une belle affiche de spectacle Fabrice Auboué Plus remontée que jamais Ta la Ta la la Ah ok Alors d'accord Maintenant c'est chacun pour soi C'est chacun pour soi Chacun pour soi Ok on y va C'est parti Rosa Birchstein Oui Ce nom bien compliqué Dorisine juive Tu m'as dit Ouais Moi c'est une religion Que je connaissais pas trop Et tu m'as dit Toi Je suis pas juif Et je veux savoir Si toi t'étais pratiquante Et tu m'as dit En fait Je crois pas en dieu Mais moi c'est plus Pour la tradition Mais qu'est-ce que c'est Que ces conneries J'essaye de comprendre C'est une religion Que je connaissais pas trop Oui Je connais pas Quelle religion tu connais bien En vrai Pas beaucoup Mais c'était une excuse Pour en parler justement Vas-y vas-y Lâche-toi Il a pas du jeu là-bas Toujours pas ce sujet Ah non vas-y pardon Et bah merci à tous Non après Fabrice Tu me parles à toi T'as ta vision Mais la vision de De Rosa C'est tu m'as dit Je crois pas en dieu Mais je pratique pour la tradition Donc en fait Toi t'es juive Mais pour le lifestyle L'ambiance L'ambiance Le délire Le truc Sérieux ? Non mais c'est Un sentiment D'appartenance A un peuple Mais pas à une communauté Moi je me sens pas Besoin de Étrangère De l'idée de communautarisme Et de Et de Oula ça devient trop sérieux On peut t'inquiète Mais ouais non C'est pas parce que quelqu'un Veuille faire des blagues Tout le temps On peut ne pas être sérieux Non oui Je crois pas en dieu Mais Mais Enfin J'ai l'impression Que c'est pas obligé En tout cas Pour une partie Du courant Delphine Hordevilleur Je suis pas sûr En vrai J'ai essayé de vous prévenir Que c'était un sujet de merde D'accord Non mais c'est bien Si ça peut démocratiser L'idée Du judaïsme laïque En fait En vrai c'est un vrai truc Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas On n'a pas cette vision Du judaïsme C'est trop bien Le truc laïque Il n'y a pas besoin D'être pratiquant Il n'y a pas besoin C'est des interprétations En vrai c'est du stand-up Tu lis la Bible Tu t'interprètes C'est des interprétations Tu te fais ta version De la Torah Ouais exactement Ouais ouais Et tu m'as dit C'est une religion Ça pue le Charlie Hebdo Tristeur Je vais m'arrêter là moi Person Merci N'écoute pas Il a peur Il a peur parce que c'est le seul Qui a un truc à perdre ici Alors Nous on s'en bat les couilles Et ce que je savais pas aussi C'est que tu m'as dit C'est une religion Où le plaisir féminin A de l'importance Et ça ça m'a fait Tu m'as dit Tu peux divorcer Si ton mari te fait pas jouir Il va revenir Oui en principe Je vous jure Non non si si c'est vrai Non non c'est vrai Pourquoi c'est que des mecs Qui ont fait Oh Bah ouais ouais Non non c'est dans la Torah Si ton mari te fait pas jouir T'as le droit de demander le divorce C'est ça textuellement genre Ouais ouais Si il te fait pas mouiller grave C'est dans la Torah Il tuve au livre Tu te feras sodominer Trois fois par mois En tout cas de pas avoir d'orgasme Non c'est que des Il faut que tu relises ce livre C'est extraordinaire Non je te jure c'est vrai C'est un motif de divorce Acceptable C'est un motif de divorce acceptable Le mec qui se fait larguer Du coup il ose pas dire à ses potes Pourquoi t'as largué ta femme Ah laisse tomber Tu connais les femmes Ils en veulent toujours plus Il y a aussi cette notion De juif aussi dans le showbiz Tu connais cette idée reçue de merde Ouais vous avez tout le showbiz C'est pour vous Ouais c'est vous qui décidez Est-ce que Fabrice un mot ? Il a posé la question Non on était là On voulait rien laisser Transparaître sur le visage Pour pas qu'il y ait de Non mais On peut revenir à des choses plus légères Putain Après On est pas là Que pour parler de bite Ils ont tous un masque Ils en ont rien à foutre Nous on est là Allez Non mais écoute S'il y a un lobby S'il y a un complot Moi je veux bien un petit heads up Quoi qu'on me prévienne Histoire de faire la fête Avec tous les autres juifs Parce qu'on m'a pas invité Ouais Et tu m'as dit Souvent quand on est juif On a pas vraiment de discrimination Sur le physique Mais par contre On a tous les complotistes Sur le dos Ouais ça c'est clair Tous les complotistes Il y a Zemmour Qui a les deux quand même C'est vrai C'est vrai que t'as les complotistes Ils sont là Ouais 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 Et juste les autres Alors c'est quoi votre religieuse Est-ce que vous croyez un peu Est-ce que vous pratiquez Moi écoute Cato à la base Ouais Cato Père Cato Cato Camerounais Donc vraiment Waouh On est Afrique quoi Tu vois il y a une ambiance Oh Jésus Tu vois tu connais Plus ils sont dans la merde Plus oh Jésus Ouais ouais Haïti Chaque tremblement de terre Waouh Jésus Non non Donc Cato Et maire Cato Moi Cato Camerounais Cato Normandie Et puis voilà Et tu m'as dit un truc Qui était intéressant C'est que pour toi La Seine Tu m'as dit C'est un lieu Qui doit être Je sais pas comment Comment tu me l'as dit Non je dis Quand on monte sur scène On est neutre On est là pour parler Pour tout le monde Pour vivre avec tout le monde C'est ce que je te dis Du coup tu retirais ta chaîne Ta croix Ouais j'ai ma petite croix Mais je suis plus pratiquant non plus Si tu veux Mais c'est pareil Je fais Noël Je me retrouve en famille Au cas où On le dit quand même J'ai porté la croix C'est ça J'ai pas été à l'église Mais je l'avais Non non Et puis c'est un cadeau De ma grand-mère Quand j'étais petit Donc tu sais Quand tu fais tes communions Moi j'ai tous les diplômes J'ai fait baptême Communion 1 Communion 2 Confirmation Donc j'ai tout Et il t'offre Ses petits présents Généralement Et puis comme c'est ta grand-mère Qu'elle est plus là C'est un petit souvenir C'est le moment émotion Hésite Ou peut-être C'est pas sincère Mais Binge A qui tu crois A part Johnny Les gosses Ils sont pas venus Au concert hommage Ça ça m'a foutu Une haine Belle statue en tout cas Sur l'esplanade Oh putain Il faut qu'on en parle deux minutes C'est quoi cette Harley Qu'ils ont mis Ah la vache putain C'était un totem Du buffalo grill Mais oui C'est atroce Atroce Un totem du buffalo grill Mais c'est tellement ça C'est des bars Ouais ouais Bon bref Et du coup Est-ce que tu crois en quelque chose Est-ce que Je suis comme lui Qui a toute famille quoi Donc voilà À Noël Pâques Tout ça quoi Cette France qui s'en va Voilà Exactement Cette France qui s'en va Qui se fait remplacer On est moins nombreux Mais on résiste quoi Dans le 7-7 Tous repris dans le 7-7 Mais parents très pratiquants Mais du coup Moi effectivement Un peu comme Je suis peut-être comme toi Justement du coup Ça te dégoûte pas Mais tu te dis Oh là là Les dimanches Quand t'es enfant Et que t'es forcé à y aller Vraiment c'est la purge quoi Et voilà Du coup Je regarde Avec une petite distance quand même Mais on sait jamais Tu t'es déjà confessé ? Pourquoi tu veux qu'on le fasse ce soir ? En plus avec une voix super chaude et tout Tu t'es déjà confessé ? Excuse-moi Tu vois je l'ai fait quand j'étais petit T'es obligé de le faire Pour passer tes confiants Enfin tes communions etc Et c'était Bah une fois j'ai mangé des bonbons Alors j'avais pas Enfin c'est naze C'est horrible C'est sûr Tu fais quoi quand t'es prêtre D'être dans une dinguerie Est-ce que t'appelles la police ? Non t'appelles un autre prêtre Et tu lui annonces Qu'est-ce que ça va être là ? Ouah frère C'est chaud ce qui se passe Je sais pas Il y a un dentiste Elle se fait big dinguerie Il y a un gars dans mon église Mon gars Il fait des dingueries Je sais pas si je dois le dire à Dieu Ou à la police Mais Ok ok Bon je vous embête pas plus avec ça Je reviens sur Fabrice L'ancien Que Que j'ai recroisé Sur les scènes ouvertes récemment Et ça m'a fait trop plaisir De te revoir Parce qu'il rôde son nouveau spectacle Du coup il reprend les plateaux Etc Et bon déjà c'est trop cool De voir des anciens Revenir sur des petites scènes Et Toi déjà Quel effet ça te fait Le fait de refaire des petits plateaux Je peux raconter l'anecdote Quand je t'ai recroisé Là en soirée Vas-y dis Non parce qu'il a un petit sac à main C'était pas le sujet Mais On peut y aller Parce qu'il a un petit sac à main Tu sais Alors je lui dis Sympa ton petit sac à main Comme ça C'était pas un petit sac à main C'était un petit sac à main C'est une petite sacoche carré Non c'est un petit sac à main En forme de valise Une sacoche Tu la mets là Toi t'as un petit sac à main Comme ça C'est sympa Ça te regarde On est pas là pour juger Je dis juste qu'il a un petit sac à main Comme ça Donc Écoute c'est pratique J'ai pas beaucoup de choses à emporter Voilà Je lui dis Sympa ton petit sac à main Comme ça Et là Il est sur la défensive Tout de suite Tu sais Il me dit Ouais ça va C'est pas un truc d'homo Je l'ai acheté chez Zara Au rayon homme Le type te dit C'est pas un truc d'homo Je l'ai acheté au rayon homme Sous-entendu Les homos bien sûr Vont chez les rayons femmes Pour s'habiller C'est pas un truc d'homo Tu vois ? Ouh ! Ouh ! Pd ! Pardon Non mais Ce qu'il oublie de préciser Parce que là Il a fait une petite version courte Il a fait une petite version La première version C'est que j'arrive avec mon petit sac Il me dit Ah chelou ton sac et tout Non il est normal tu vois Et puis dans la soirée Ça vannent De plus en plus tu vois Au début t'encaisses Tu dis Je suis résistant J'ai 30 ans C'est plus comme le collège Je suis plus influençable Je l'ai aimé quand je l'ai acheté Je vais continuer de l'aimer tu vois Et donc Je le porte Je le porte Et puis au fur et à mesure Que la soirée elle avance Je vois que Sans me rendre compte J'essaye de cacher mon petit sac Tu vois Je le mets Non mais c'est vrai Je vois que je le mets sous ma veste Je le mets sous ma veste Et après il m'emmène dans Moi je le suis Parce que moi je vais jamais en boîte de nuit Et je le suis Parce que comme il est connu Il peut rentrer où il veut Et vraiment C'est ça la vérité C'est ça C'est toujours un mec connu D'ailleurs il y a six gars comme as-as Qui su Non mais c'est vrai Et il dit On va là-bas Après il dit On va là-bas J'ai dit ok Et on arrive au Banana Café Et on arrive Dans une boîte de nuit Que je connaissais pas Qui était Bon ça me dérange pas Qui est sur une ambiance gay Ouvert Friendly Lesbienne Je sais pas Mais c'était vraiment On dit non-binaire Non-binaire Voilà C'était une ambiance non-binaire Et il y a un gars Chelou qui va me parler Et lui il me dit T'as vu Il est venu vers toi Parce qu'il a vu ton sac Au bout d'un moment Je lui dis Putain les gars Ce n'est pas Je l'ai acheté Chez Zara Voilà En fait c'est l'enfer En tant que maître De devoir tout le temps De justifier De avoir peur Tu peux pas Te faire des petites Coiffures originales Mais ouais Tu vois Mais ouais Mais ouais En vrai c'est trop Reliant De pas porter L'enfer Genre vraiment Tu sais Tu te mets une fleur Ou un truc Ou avoir Avoir sa petite sacoche Comme ça En vrai Tu sais Ou de se faire les ongles Vous aurez pas envie Parfois juste Tu sais De mettre du vernis Des paillettes En vrai Moi j'aimerais Mais bien sûr Non mais je te jure Il y a un humoriste Qui joue avec du vernis Et j'envie Cette putain de liberté De se mettre du vernis De faire ce qu'il a envie Ouais Fais-le Et moi je peux pas Bah non je peux pas Il y a des gars comme lui Qui me disent Parce que je te dise Parce que là Je vous raconte ça Il y avait lui Il me vanne Le lendemain Je mets ma même sacoche Je me dis C'est une nouvelle journée Qui commence Tu vois Je me mets la sacoche Je repars au comedy club Où on était Et là je crois Ski Arthus Un autre humoriste Qui passe la soirée A vanner ma sacoche aussi A me dire On dirait une petite valise Est-ce que tu l'as passé A la douane Je te jure que c'est vrai Il me dit Tu devrais coller Des petites étiquettes Avec marqué Nouméa Australie Tous les trucs Et ils m'enchaînent dessus Donc j'ai vécu Deux jours d'affilée Mais après c'est ça La vie entre Maurice C'est ça qui est bien aussi C'est marqué dans la Torah Tu ne mettra pas De sac à main je crois Sauf que tu fais jouir Bon alors toi Quel effet ça fait De revenir comme ça Un peu en mode Oeil du tigre Sur les plateaux Avec la nouvelle génération C'est l'impression Il y a une inflation de comiques Alors là Moi j'ai commencé maintenant Il y a quoi Il y a 24 ans Plus de 24 ans 24 ans t'as commencé Moi je commence en 98 Je me rappelle Je commence Coupe du Monde Ah putain Coupe du Monde Moi j'ai connu Les années galères Ma plus belle galère Je joue un soir au Je crois que c'est 2003-04 Théâtre des Blancs-Manteaux Pour ceux qui connaissent C'est dans le Marais Et t'as deux salles Au Blancs-Manteaux T'en as une qui est en haut Puis une en bas Et je jouais je crois L'hiver A 22h Tu sais un créneau impossible Et donc j'avais personne Généralement Sauf qu'en face de moi J'avais un mime Qui s'appelait Patrick Côtémoine Un type qui a un grand coup Comme ça Qui a un mime très drôle Et il jouait Lui il était plein Tous les soirs A tel point que Certains soirs On entendait les rires De la salle d'en bas Alors que moi J'avais 4-5 personnes Et ça riait pas Donc je m'arrêtais J'ai écouté Comment il se marre en bas Les gens étaient dégoûtés Et un soir Un soir J'ai 7-8 personnes Dans ma salle Et je dis Allez je joue Et en bas évidemment C'est plein Le mime est plein Ça rigole etc Mais je joue Je joue 10 minutes J'ai pas un rire J'essaie d'aller les chercher 20-30 Zéro rire Le bide absolu Je m'arrête Je dis bon écoutez Je sais qu'on est pas nombreux Mais qu'est-ce qui se passe C'est vraiment dur ce soir Et timidement Il y en a un Qui lève les doigts Et dit Excusez-moi Je suis venu avec mes correspondants espagnols Ils ont pensé venir voir le mime Et donc ils s'étaient trempés de ça J'avais personne Quand même Excusez-moi Mais les espagnols Ils ont dû dire Putain le mime Il parle beaucoup Il parle beaucoup Comme pour un mime S'il est arrivé Il y a rien qui parle Mais du coup C'était les années les plus rigolotes Mais moi franchement On était 20 comiques sur Paris On se connaissait tous On connaissait les sketchs des autres Là il y a Enfin tous les jours T'as un nouveau comique Parce qu'il y a toujours cette phrase De ouais maintenant Il y a beaucoup plus d'humour Qu'à l'époque Et on n'arrive jamais à savoir Si c'est une impression qu'on a Ou si c'est vrai Mais toi tu dis c'est vrai Enfin partout Partout Nous il n'y avait pas de réseaux sociaux C'était en mode Collage d'affiches tous les jours Machin Non non aujourd'hui Il y en a des Regarde ils sont là J'ai des jeunes comiques Ils m'envoient des messages Sur les réseaux T'aurais un conseil pour moi Pour faire carrière Ouais Mais je veux dire C'est les futurs concurrents pour moi Tu vois ce que je veux dire Ah ouais Du coup je me dis Prends beaucoup de coke Avant la scène J'ai dit Beaucoup de cocaïne surtout Fais du mime Fais du mime Fais du mime Fais du mime Franchement ça Ça cartonne Les autres vous faites aussi Un peu des plateaux Tout ça Non moi pas du tout J'aime pas J'ai beaucoup de mal avec le concept Oui tu m'avais dit T'aimes pas te mélanger avec les autres Ouais 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 C'est pas mon truc Non non c'est une ambiance Très particulière quoi C'est vraiment 8 miles Dans les coulisses quoi Ouais ouais moi je trouve Il y en a oui Mais il y en a Il y a une bonne ambiance Il y en a on tape des bars Moi ça me fait plaisir D'avoir Fabrice Mon sac tout ça On est là On se vannent J'aime trop aussi revoir Des gars de l'ancienne génération Ça me fait trop plaisir De voir des mecs Qui font ça toute leur vie Et qui reviennent là Et qui ont forcément Des trucs à t'apprendre Tu vois tu les regardes T'apprends Ouais Toi non 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 Je crois qu'il a pas envie De répondre à cette question Globalement Non mais vraiment C'est un truc qui me dépasse Ça et la religion C'est ça Non non En fait Alors je sais que c'est Un besoin Et que c'est hyper important Pour roder ces trucs Moi ça m'angoisse terriblement Le côté Comme ça Enfin je sais pas Tout le monde se regarde Et machin T'es vraiment proche des gens C'est hyper hyper dur Et ce côté Tu vois je fais pas de stand up Moi Et ce côté parler aux gens Moi Ça me stresse un peu Puis ça va qu'il y a Cette petite concurrence Aussi dans les plateaux Ouais aussi Qui est parfois saine Mais parfois Quand même bien malsaine Je trouve Oui ça dépend Et toi Fabrice Comment tu vis du coup Le regard des jeunes humoristes Est-ce que tu sens Qu'ils te jugent un peu Non mais Quand tu reviens Moi j'ai fait deux mois de plateau Quand tu reviens au début Ils regardent Puis petit à petit T'es comme tout le monde Tu prends tes bides Ça fonctionne parfois Mais c'est bien Tu recommences à zéro C'est ça qui est intéressant Non c'est une bonne camaraderie Moi je trouve franchement C'est mieux que de rester avec Que son public en fait Que rester dans sa bulle Tu pourrais faire ça Tu pourrais faire ton spectacle Rester qu'avec tes fans Ouais mais t'as besoin de savoir Ce que tu vois encore C'est ce truc là aussi Et puis t'as des filles Il y en a qui mettent la pression Je les ai pas tous vus Mais je sais que J'ai entendu un peu ce qu'ils faisaient Etc Je sais qu'il y a du très gros niveau Donc t'es obligé un peu De t'en mettre en question aussi C'est vrai C'est pas faux Rosa Comment tu vis les plateaux Est-ce que t'aimes bien Ouais moi j'aime bien Franchement j'aime bien Les plateaux Où il y a une bonne ambiance Où tu retrouves Tes camarades humoristes Tes potes Surtout quand t'as été seule Pendant deux confinements On a compris le message C'est passé en tout cas C'est passé C'est passé Tu recevras tes DM T'inquiète Non je trouve ça chouette En plus il y en a Enfin tu vois Le Barbès Le Fritz Je trouve ça cool Parfois justement aussi De pouvoir improviser des trucs Prendre des risques Et comme ça Au moins tu mets le dictaphone Et si c'est cool Et bah tu gardes Tu vois L'autre soir j'étais au Barbès Et puis il y avait un mec Qui riait Mais sans faire de bruit Il était là What ? Et résultat je lui ai dit Mais pourquoi il n'y a pas de bruit Quand tu ris Et résultat je lui ai dit Est-ce que c'est aussi comme ça Quand tu jouis Parce que Et en vrai Et c'est bien Parce que j'ai improvisé Et ça m'a vraiment Je me suis dit Tiens faut que j'écrive là dessus aussi C'est vrai Tu sais mais les mecs Qui font Tu ne sais pas Quand ils éjaculent Non mais c'est vrai Tu ne sais pas Et t'es là Alors 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 Rosa Parce que Normalement Il n'y a pas que le sonore Quand tu jouis C'est pour ça Il n'y a pas que le sonore Je te jure Que ça m'est arrivé récemment Ah donc c'est fini Quoi ? Mais tu ne vois pas Il n'y a pas de Il n'y a aucun changement Il n'y a pas un Tu vois Ça c'est tout Non mais toi Rosa Toi tu t'attends Une explosion Non mais pas forcément Je ne m'attends pas Ça arrive Ça arrive Prêt par temps Je ne pourrais pas le retenir Bien longtemps Non mais En vrai je suis là Avec toi Il faut faire un petit cri Voilà Il faut marquer le coup Un jingle Il faut marquer le coup En vrai il faut marquer le coup On est d'accord Moi je fais un brasseur On doit vraiment On doit avoir des têtes Je te jure Moi pendant le Covid Tu fais Aaaaaah C'est la dernière fois Elle a du 0 Elle a kiffé là Elle a kiffé Oh la la Et à la base On parlait des plateaux Mais merci Mais on peut faire Une petite parenthèse Genre les filles Vous préférez Quand on fait du bruit Un peu quand même Non ? Ouais ouais Oui quand même Il faut savoir Non non Je trouve que c'est hyper angoissant Les mecs qui font aucun bruit Il y a un petit côté C'est le boulot C'est le boulot Merci beaucoup Rosa On se rappelle Non un petit souffle quoi Mais un entre deux Après pas non plus des T'as dit un petit souffle T'aimerais bien un petit souffle C'est chelou Ça y est Ça y est Chelou Toi t'aimes bien parler Tu m'as dit Ah ouais Ah ouais Il est là Il t'excite mon sac à main Ah ouais Ah ok Ok d'accord Donc Et donc T'es juive Non pratiquante C'est intéressant Comme sujet Ouais j'aime bien parler En fait moi ça me saoule Je vais répondre Parce que Si je demande aux invités De se livrer Il faut que je le fasse aussi Et du coup Ouais j'aime pas Quand ça parle pas Moi je me fais chier Sinon je me dis C'est La personne est morte en fait Et à un moment donné Faut Dis moi quelque chose On est une équipe Ou sinon chacun pense à une personne Dans son côté Et puis on fait Et puis on s'appelle quand on a fini Mais tu vois C'est un peu triste Tu vois Mais je trouve que t'as vite fait le tour Des phrases que tu dis pendant Oui il y a des redites On est d'accord Il y a des redites Il y a pas beaucoup d'originalité Ça se répète rapidement Mais c'est le plaisir d'entendre La personne le dire Mais c'est vrai qu'on a nos petits scripts On a nos paroles Michel Fournier Aimait pas quand ça parlait lui Tu vois Lui il aimait bien un petit souffle Un dernier souffle Ça c'est une vanille 77 Tu vois C'est quoi le truc qui vous énerve le plus au lit Vu qu'on est dans le thème Non mais on est quoi Dans un agacement Je sais pas Je suis ouvert à tout les gars Un truc peut-être qu'on vous a dit Ah moi une fois Il y a une meuf Elle m'a dit Chute En fait je viens d'y penser là Et j'ai arrêté instantanément Je dis chute Mais je suis pas ta pute Tu me dis chute Tu parlais trop Elle a cru qu'elle avait payé un mec Et moi j'étais là en machine Désolé je parle pas Ah non c'est mort Ça m'a dit chute Ça m'avait marqué On vous a jamais rien dit de ouf ? Ou de choquant ? Non Ok bah on repart sur les plateaux Non moi ce qui m'énerve c'est quand le mec reste pas dormi Oh c'est très mignon C'est hyper triste C'est relou Quand il part par la fenêtre C'est relou C'est relou Il prend ses affaires Ton ordi C'est relou Non mais en fait c'est vrai Que ce serait un truc Sur lequel il faudrait se mettre d'accord avant ou pas Parce que quand tu t'y attends pas Et qu'il dit bon bah salut Tu la ah 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 d'accord Normalement c'est le pacte Quand tu rencontres quelqu'un le premier soir Comment tu t'y attends pas ? On peut passer la nuit ensemble quand même non ? Bah Je crois que là c'est vraiment deux écoles Parce que vraiment les meufs sont vraiment à fond là dedans Je trouve que souvent Et nous les mecs on a tendance à fuir Non parce que moi j'ai des potes qui se cassent aussi Elles sont dedans Ah t'as des copines aussi qui se barrent ? Ah j'ai des copines qui se barrent Ah c'est rare et avec le mec qui dit bah tu restes au pas ? Bah ouais Je pense qu'il y a des mecs qui seraient choqués aussi Qui seraient là bon on fait pas de câlins Mais enfin je cherche ce genre de mec en tout cas Je crois qu'il y en a moins quand même Ouais peut-être Et du coup ça te blesse quand la personne part quoi ? Ouais pour moi je trouve que c'est un peu Un package entier quoi Sauf si ça s'est mal passé Ouais mais ça s'arrête où alors ? Par exemple Fais-le jusqu'au petit déj aussi Bah petit déj vacances J'ai payé jusqu'à 13h Ouais c'est ça J'ai payé jusqu'à 13h Ouais Non mais c'est que je... Mais toi t'as besoin d'affection en fait C'est plus que de sexe On est d'accord En vrai il te faut une peluche Bah... Tu sais ce que j'ai vu ? Un truc hyper triste Mais je pense que je vais me l'acheter pour la blague Ouais pour la blague Allez dis-le nous Dis-nous on va bien rigoler C'est hyper triste Mais je vais me l'acheter C'est des coussins avec un bras C'est des boyfriend cushion C'est glauque Non mais j'ai fait déjà le premier pas vers quelque chose de très glauque Je me suis acheté une couverture de 11 kilos C'est quoi ça ? Bah c'est... Ça s'appelle un cadavre C'est pour les enfants C'est euh... C'est un truc réel Tu dors sous quelqu'un Tu dors sous quelqu'un Je me suis... Je me suis... Je me dors maintenant Ça fait deux jours J'en suis de folle amoureuse C'est une couverture de 11 kilos C'est pour les enfants à problème Et les autistes Sérieux ? Ouais mais j'ai envie Et en fait tu dors mieux Tu dors profondément Parce que c'est comme si t'avais une présence quoi Mais tu dois avoir méga chaud en fait Et bah non ça tient pas très chaud Moi j'aime bien avoir une jambe dehors Ouais mais tu peux Mais en fait Non c'est juste Ça t'écrase Mais c'est bien C'est des petits tomis de plantes C'est une chimie de plantes C'est là que j'arrive Parce que je suis vraiment hétéro Et t'arrives à respirer quoi quand même Ouais 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 Et moi je dors deux heures de plus Grâce à cette couverture Je savais pas du tout Pour de vrai Non mais prends là Tu vas kiffer Ça plus le bras En vrai Et là ça va pas Il manque plus qu'il fasse des petits bruits d'éjaculation Allez aux anges Un réveil tu sais T'as bien dormi Enregistré Les autres vous avez quelque chose ou pas ? Non mais après ça arrive à tout le monde Il y a les trucs olfactifs Comme on dit Les mauvaises odeurs qui peuvent arriver Mais bon on va pas rentrer là dedans Ça nous est tous arrivé Alors j'ai pas de jugement vis-à-vis des hommes Ça m'en parlera après Mais je... Et alors Non mais c'est à moi en tout cas Ça m'est arrivé Tu tombes avec une fille effectivement Et t'as à peine retiré le truc Et puis tu cherches des excuses Viens on va faire plutôt ça sous la douche Et ça c'est déjà arrivé Et voilà Bon bah Sous la douche c'est bien On l'avait jamais fait Sous la douche avec du savon Tu rajoutes des trucs ? Oui ouais tu rajoutes des trucs Sous la douche avec un shampoing T'en penses pas ? Ben je non Je te sens tout au sérieux comme garçon Non non pas du tout Moi je reste toujours Parce que j'ai envie de dormir Donc je pars jamais Ben voilà Et ben on l'applaudit Voilà merci Merci Juste parce que j'aime sacrément dormir Donc voilà T'as jamais une meuf qui elle Par contre s'attendait à ce que tu partes Et elle te dit Ah t'es encore là ? Peut-être Mais je fais comme si j'entendais pas Je suis pas souhait On verra On en reparle demain On en reparle demain On en reparle demain Il a dit On en reparle demain On mange quoi de ma midi ? Tu la connais cette phrase ? Parce que moi quand je me lève Mais oui Des mauvaises odeurs Mais ça doit nous arriver aussi A nous évidemment Ben oui c'est pour ça que je l'ai Et bien sûr que Seb nous en parlera tout à l'heure Mais Mais ouais ça arrivait C'est terrible quoi C'est vraiment Ouais j'étais derrière La personne Et vraiment j'ai des épis C'est comme des marées hautes Marées basses comme ça Non mais c'est vrai Et là je lui disais Putain mon gars faut rester Non faut fermer les yeux Imaginer des mouettes J'avais envie de mettre un zeste de citron J'avais envie d'être Ah ouais Ah merde Parfois c'est quelque chose Ah ouais c'est vrai Mais c'est parce que Elle s'était maladée quoi C'était un Non 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 C'est sûrement une maladie Je pense C'est une maladie C'est une maladie Mais comment tu le dis Moi j'étais paniqué Je savais pas quoi lui dire T'as mangé quoi ? Ouais non j'ai rien dit J'ai fait le mec faible Jurez quoi Juste à la fin t'étais vert T'as payé quand même du coup Ok les gars Je reviens sur un sujet Plus traditionnel Les plateaux Dont on en parlait tout à l'heure Je sais pas comment on en est arrivé Sur les odeurs corporelles Mais tu vois bien Que les gens s'en battent les couilles Des plateaux Ils veulent les souhaits Mais est-ce qu'on est là Est-ce qu'on est là Pour donner ce que les gens veulent Est-ce qu'on est là Pour leur donner ce qu'ils veulent Est-ce que c'est bien le rôle D'un artiste C'est notre travail D'avoir une certaine radicalité Est-ce que vous voulez Bon bref Il m'a fait des grands discours Fabrice Comme quoi un artiste Doit faire ce qu'il veut vraiment Être radical Une radicalité Je me rappelle de ce mot Qui m'avait bien marqué Et là tu me dis Il faut donner ce que le public veut Mais oui Parce que là on est au moment Du spectacle maintenant Mais dans ta création On est là pour leur donner du plaisir On revient à la même chose d'ailleurs Mais on est là pour Mais quand tu crées Que tu fasses un spectacle Une pièce de théâtre Un film Il faut surprendre aussi Peut-être que tu vas en décevoir certains Mais il faut changer de cap Voilà c'est ça Toi t'as envie de faire un truc Le public attend autre chose de toi Tu sais que tu vas bien remplir Si tu fais ce qu'ils attendent de toi Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais ce qu'ils attendent de toi Ou tu fais ce que toi t'as envie ? Il faut se réinventer C'est un challenge C'est pas évident On a tous une recesse Challenge quand même Challenge Bah c'est un challenge C'est difficile C'est un challenge d'accord Bon c'est un défi Et toi donc là du coup Tout à l'heure je disais Que t'étais revenu Et donc c'est trop cool Est-ce que tu remarques Une nouvelle mentalité Chez les humoristes Vu que toi t'as connu un peu L'ancienne génération La nouvelle Est-ce que tu trouves que Maintenant Je sais pas Est-ce qu'il y a un changement Des mentalités Est-ce qu'ils veulent plus être connus ? Bah oui évidemment Là c'est les réseaux sociaux Mais c'est une histoire d'un jeu C'est l'oseille aujourd'hui C'est l'oseille ? Bah ils veulent gagner de l'oseille Rapidement Être connus rapidement A l'époque non ? Bah non parce qu'en fait A l'époque t'as pas de marché Du comique réel A l'époque c'est beaucoup Les gens qui passent sur Canal C'est Jamel Eric et Ramzi Mais t'avais pas le côté Tous ces comiques Qu'on voit aujourd'hui Qui peuvent aller très vite Via les réseaux sociaux Tu peux remplir des très grandes salles Très rapidement C'est beaucoup d'argent Nous à l'époque On voulait juste remplir Les blancs manteaux C'est 60 places C'est 100 places On était content Tu vois On gagnait le cashier d'intermittence Ça suffisait Maintenant les gens sont vraiment Mais c'est la vie d'aujourd'hui C'est la téléharalité C'est tout ça Les gens veulent aller très vite C'est vrai Et je trouve qu'à l'époque aussi Il y avait l'argent Enfin pas l'argent C'est vrai que je voulais dire J'ai l'impression qu'à l'époque Les mecs ils se sont plus éclatés Les producteurs Les humoristes Je les vois Les anciens Ils sont dans un état Aujourd'hui J'ai l'impression qu'il y a une vague Dans les années 80 Où l'argent Avant ta génération Même avant la tienne Et ils sont dans un état Je pense à ça Parce que Benjamin Il a une imitation D'un producteur Qui s'appelle Claude Fournier De son vrai nom Je voulais pas dire le nom Ouais ouais J'ai fait une chronique devant lui Où je fais ce personnage devant lui Qui est un Claude Fournier Si vous avez l'occasion De regarder un striptease Qui s'appelle Les comiques Regardez-le Il est exceptionnel Et il est là Ce Claude Fournier Qui est un grand producteur Qui a fait Bigard Et tout Et moi la première fois Je le rencontre Claude Fournier Il me prend l'épaule Comme ça Il me fait Je suis le seul mec Qui suce ses Bigard Voilà Alors Ça te pose un homme Quand même Et On a le droit de dire ça Ou pas C'est très gênant Pour Bigard Quand même Je pense qu'il est pas À sa preuve En ce moment Vraiment Mais Aller lire son magazine C'est formidable Et du coup Le Claude Fournier En question Moi je fais ce personnage là Et Yacine De l'émission de Nova Me fait la surprise De l'emmener Avant que je fasse ma chronique Et je suis quand même Quelqu'un d'assez timide Dans la vie De tous les jours Là je le vois Je me décompose Et je sais Toutes les horreurs Que je vais dire Avec sa voix et tout Je me dis Oh là 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 Ça va être horrible Et tout Yacine jubile évidemment Son côté maghrébin J'imagine Il jubile ce bâtard Il me voit en stress Il voit Que je suis de bonne famille Que là vraiment Je suis pas bien De ce que je vais faire Et il tend le micro A Claude Fournier Le vrai Et Claude Fournier Dit tout ce qui lui passe Par la tête De sa belle époque De ce qu'il a vécu De la drogue Et machin Parce que lui c'est une génération De producteurs Où ils ont kiffé Ils ont pris Vlad Ladra Et lui il raconte Vraiment Il parle de ses parties fines En direct A la radio De tout ce qu'il fait Et tout Et là dans ma tête Je me dis Allez c'est bon Nickel Ça va passer Comme une lettre à la poste Et c'est passé très bien Et lui à la fin M'a quand même dit Ça va Moi j'ai bien aimé Tant que c'est marrant Tu peux te moquer des gens Tant que c'est drôle Il était très cool Salut Claude Fournier Évidemment Entre Maurice Maintenant il y a De plus en plus De compétitions Je trouve des fois Sur certains plateaux Toi Rosa Tu m'en avais parlé À un moment donné Tu m'as dit Que tu vivais assez mal La concurrence Et même des fois Tu m'as dit Clairement j'étais jalouse De d'autres humoristes Ou d'autres filles humoristes En fait Parfois il y a une bonne ambiance Parfois il y a une sale ambiance Quand est-ce qu'il y a une sale ambiance Parce que ça dépend des lieux Il y a des lieux J'ai envie de t'aller dormir Là dans ta phrase Je suis restée Mais tu es partie en descendant Non bien sûr Moi je suis jalouse Mais en fait Je suis jalouse Des filles Des mecs Je suis jalouse De tout le monde Mais justement En fait ça m'excite C'est de l'émulation C'est bien je trouve D'être un peu jalouse C'est important d'avoir une bonne émulation Non ouais Parfois Non mais parfois Peut-être il y a des ambiances Un peu plus de compète Une fois en effet Dans les loges Il y a quelqu'un Qui m'a dit Ah mais ton père C'est un producteur Non Je dis oui oui C'est pour ça que t'es là Tu vois Mon père il produit Des films chinois Qui font trois entrées Dans le monde Ça m'a pas ouvert des portes Et tu trouves Qu'il y a plus de concurrence Entre filles Ou rien à voir Au contraire Les filles Vous êtes solidaires J'ai l'impression que maintenant Vous vous êtes vachement Je pense que ça a changé Je pense qu'il y a une époque Où comme il y avait vraiment Peu de meufs Et bah résultat C'était un peu Je garde ma place De je troupe faite Et je vois Celle qui arrive un peu Comme elle va me prendre Ma place Vu qu'il y a pas beaucoup de place Vu qu'il y a à chaque fois Qu'une meuf par plateau Et j'ai l'impression Que là c'est en train de changer Ouais ça change Ouais Mais je trouve que Le fait de dire Toi tu l'as dit clairement À un moment donné J'étais jalouse Et t'as dit Ça m'a libéré de le dire Ouais Je trouve que c'est important Dans notre métier Le lâcher prise C'est à dire que des fois On est en tension On veut à tout point On dit je veux y arriver Je veux y arriver Ça marche pas Pourquoi ça marche pas Et à un moment Quand t'acceptes Que peut-être Ça marchera jamais Parce que moi C'est le travail que j'ai fait Vraiment Peut-être ça marchera jamais Mais je veux juste Pouvoir payer mon loyer À partir de là Tu te détends Et tu fais des choses Pourquoi ? C'est pas notre loyer Que je paye Mais ouais non Je trouve que le lâcher prise Est important en fait Ouais Est-ce que t'as déjà eu ce Bon déjà Est-ce que t'as déjà senti De la concurrence Premièrement Est-ce que t'as déjà eu Cette tension Et ce lâcher prise Oui Moi je le disais Sur les plateaux En fait Donc j'en ai pas fait beaucoup Voilà Quand tu veux roder un truc T'es un peu obligé D'y passer Mais moi C'est pour ça que je Je traîne avec Avec des potes Qui font pas du tout Ce métier là Je reste avec personne Ça fait un peu Mec qui déteste les gens Mais en fait C'est plus sain En fait Parce que tu vois De parler de tous Les humoristes sur Netflix Et tout Moi j'en ai rien à branler Vraiment Parle moi de la vie D'autres choses Et du coup Au moins quand je écris Bah Ça m'inspire beaucoup plus Que D'avoir quelqu'un Qui me parle De sa vie professionnelle Qui est la même que moi Et du coup C'est un peu Voilà Donc j'aime bien Juste traîner avec des gens Qui font autre chose Ouais ça t'aère quoi Oui tout à fait Mais tu vois Après on fait des belles rencontres On se rencontre sur des trucs Comme ça et tout Et c'est super cool Tu vois Et je suis très heureux D'être là Et tout ça Mais ça fait vraiment Je l'avais pas mal pris Je l'avais pas mal pris T'inquiète Donc voilà Et Fabrice lui très solitaire Tu m'as dit Juste toi t'as déjà senti de la concurrence Peut-être à l'époque Ou maintenant Ou plus trop T'as jamais vécu ça ? Si mais c'est une émulation Ça veut dire quoi Concurrence tu vois C'est émulation Je sais pas Quand tu vois un bon passage Avant le tien Tu te dis Je vais essayer de faire mieux De garder le public avec moi Etc Donc moi je trouve pas ça malsain Après je suis comme Non non mais bien sûr Ouais pareil Moi je suis pas trop Ce que font les comiques Parce que c'est important De rester singulier Donc voilà Mais toi t'as assez solitaire Tu m'as dit Solitaire ? Ouais tu m'as dit Je suis assez solitaire Moi je traîne pas avec des humoris Je n'appartiens à aucune famille Parce que je veux rien De voir à personne Non j'ai pas de famille Regarde en ce moment Je fais plein de patos Donc je traîne avec eux Je vois beaucoup nous On se croise souvent Le fait de faire des plateaux Tu sors ensuite entre comiques C'est vrai Mais une fois que j'ai terminé Le travail de plateau C'est vrai que non J'ai pas beaucoup de J'ai des amis Chez les comiques Mais tous les gens du Jamel Comédie Club Avec qui on a Moi je l'ai fait beaucoup la troupe Je l'ai fait pendant 4 ans Avec le Comédie Club Donc une fois que tu t'es affranchi de ça T'as envie de poursuivre ta carrière solo Mais ce qui est intéressant C'est que pour un mec solitaire Comme toi Finalement T'as été connu avec une troupe Est-ce que c'est pas un signe de la vie Pour dire qu'au final On n'y arrive jamais tout seul ? Non mais c'est pas Tu sais moi J'ai Je suis parti trop loin J'ai un public de teubé mon gars T'as vu ce qu'il a dit ? T'as vu ou pas ? C'est Odie C'est Odie le gars Il va parler de la vie et tout Normal Reviens sur la bite Pardon Non mais on a tous bossé ensemble Au Comédie Club J'ai bossé avec Claudia Taquebo J'ai bossé avec Amel Chabie Puisque je lui ai fait un gosse J'ai bossé avec J'ai bossé avec nous aussi Puisque on a écrit ensemble la pièce Qui avait cartonné La amour sur place ou en portée On a bossé au Sinoche Avec Thomas Njol Donc on a bossé tous ensemble Avec Blanche On a écrit Inside Amel Comédie Club Voilà Donc non non Mais ça a été un partage Pendant 4-5 ans Trop bien Et tu sentais Vous sentiez quand t'as commencé Le Jamel Comédie Club Que ça allait devenir un truc culte Et que vraiment ça allait vous propulser C'était quoi ton T'étais dans quel mood Quand tu t'es lancé là-dedans ? Moi je sortais de mes soirées Où le mime faisait rire en bas Et pas moi en haut Donc j'étais très content De ce qui se passait Je vais te dire T'étais récupéré A l'époque Jamel Personne se rend bien compte Qu'au début des années 2000 Jamel c'est plus que le président De la République Moi je vivais des moments On faisait des télés C'est les ministres Qui frappaient Ce que je peux dire de moi Monsieur Debbouze Tu vois qu'il venait vraiment On était à un niveau De toute façon Il faut bien le dire Début des années 2000 C'est le Maghreb au top Zidane ? C'est Jamel C'est Zidane Et c'est un 2-3 soleil Je sais pas si tu te rappelles Donc le Maghreb Est là en France Mais vraiment C'est à dire que Le père il est fan de Zidane T'as la fille ou le fils Qui est fan de Debbouze Et t'as la maman T'as Nathalie Qui va voir un 2-3 soleil Et qui au Club Med de Djerba Veux se taper Raled Tu vois ce que je veux dire On en est Le Maghreb au top A ce moment là Et il y a l'11 septembre Qui nique tout Derrière Des années de travail Des années de travail Écoute Voilà Mais Non Jamel ça a été Pour moi je te dis Je sortais vraiment des blancs manteaux Mais c'était Thomas Patson et moi On avait un peu d'expérience On avait déjà 4-5 ans dans les pas Donc il nous a demandé un peu De l'idée le truc Mais ça a été ensuite Plein de collaborations Et comme je leur racontais Blanche qui est devenue Ce qu'elle est devenue aujourd'hui Au Jamel Comedy Club On avait le public de Jamel Donc c'était un public Entre guillemets Plutôt banlieue Plutôt Voilà Bigarré, coloré, jeune Etc Mais qui n'avait pas forcément Les codes de l'humour de Blanche Parce qu'elle faisait déjà Ce qu'elle fait aujourd'hui Tu vois ce que je veux dire Et du coup elle galérait à l'époque Ah bah quand t'as le public de Jamel Avec des mamans Marocaines, algériennes Etc Et que tu viens parler Du magasin de jouer Que t'as dans la chatte Il y a une incompréhension Tu vois Il y a un truc Parce qu'eux Ils lisent pas la Torah Ils liraient la Torah Tu vois Ils ont l'habitude des trucs Ils adoraient Et du coup c'était marrant Chacun avait son passage Et Blanche à ce moment A vraiment eu une dépression Elle a arrêté en disant C'est pas pour moi Et ensuite elle a retrouvé son public Donc moi ce qui était sympa C'est que ça m'a permis De rencontrer aussi un autre public Et de m'adapter un peu A toutes les situations Mais ça nous a permis de grandir De faire plein de choses ensemble Donc c'est une période bénie pour nous Et puis c'est une colo de vacances Pendant 4 ans Trop bien Avec des bons souvenirs Vous t'appuyez des bars Ouais super Il y a cette histoire Que tout le monde me parle Comme quoi tu jouais Et on t'a lancé un parpaing Tout le monde me dit Fabrice On l'a lancé un parpaing Je sais pas c'est quoi Oui je fais une blague On est dans le sud de la France Vers Je sais plus vers où on est Je crois qu'on est vers Béziers Tout ça Mais les gens sont fous Et je sais pas Je faisais une vanne Je crois que c'était une vanne C'était l'époque Alors il faut replacer dans le contexte Les vannes ont beaucoup changé A l'époque tu sais Mais nous quand on commence Le Jamel Comedy Club Tu fais l'accent chinois Il y a un fou rire dans la salle Tu vois les gens sont par terre C'est un génie etc Non mais Je te jure Il y avait Frédéric Shaw à l'époque Au Jamel Comedy Club Et il faut savoir que Frédéric Au départ il est steward sur Air France Et c'est moi qui dis à un mec Qui monte des plateaux Tu devrais prendre un mec asiatique Puisqu'il y a personne sur le marché Et donc il passe une petite annonce Et Fred qui voulait être plus ou moins comédien Il dit je suis steward Mais j'aimerais faire ça Donc il écrit un texte avec des potes Et il vient et il commence Et Fred c'était incroyable C'est à dire qu'il a réalisé Bonjour Les gens par terre dans la salle Et les gens sont incroyables Un chinois qui fait le chinois Les gens c'était un moment de Non mais l'humour des marais Tu vois Enfin ce type d'humour là Les gens Donc nous on avait plein de blagues là dessus Aujourd'hui tu les regardes Tu fais Waouh qu'est-ce que c'est gênant T'étais là Et donc je sais plus Je faisais une blague là dessus Sur les Simpsons Et donc je reçois effectivement Un parpaing Mais qui m'arrive juste là Parce qu'il faut avoir une force d'ouf Pour lancer un parpaing Bah je sais pas à quel rang il était exactement Tu faisais l'accent chinois Quand tu t'es pris le parpaing Non moi je faisais pas l'accent chinois Non 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 Je me rappelle plus de la van Qui était pas spécialement Mais le mec était venu Et le parpaing Une petite brique là Éclate vraiment à mes pieds Donc t'es quand même un petit peu Je fais allumer la salle tout de suite Pour essayer de deviner Mais le mec se manifeste pas Et là je vous jure que c'est vrai J'entends dans le public Te laisse pas faire C'est toi le patron Et là moi je suis quand même Tu vois je suis pas bien J'arrive pas à reprendre Parce que la violence C'est rend le truc qui casse l'humour C'est difficile Donc Jamel qui est en coulisse Viens me donner un coup de main Et là le mec qui avait crié Te laisse pas faire C'est toi le patron C'est Daniel Guichard Pour ceux qui connaissent Je sais pas si vous connaissez C'est le mec qui chantait Avec son vieux par dessus Rapé Mon vieux Et donc ça finit Avec Daniel Guichard Qui prend le micro Et qui chante mon vieux Et ça s'est fini Il a chanté vraiment Et il a chanté avec Jamel Qui est monté avec le micro Voilà Te laisse pas faire C'est toi le patron Voilà Donc Daniel Guichard Va sauver la miss C'est quand même Une génération de baisers Qui va voir un spectacle Avec une brique Et si Au pire si j'aime pas Je la balance Et surtout Il devait être assis pas trop loin Parce que tu vas la lancer De derrière et tout Tu reçois une brique Tu fais quoi au plus Moi je tute la scène Où je dis Franchement donne moi du ciment Enfin Ok Putain mais l'histoire de ouf Je reviens vite fait Tout à l'heure T'en as parlé rapidement Inside Jamel Comedy Club Le truc vraiment culte Benjamin il a réagi dessus direct Incroyable C'est l'un des premiers trucs Que je lui ai dit d'ailleurs J'adore cette série Si vous avez l'occasion De regarder Soit d'acheter le VOD Voilà Je crois même pas qu'il existe Je sais pas Il est sur Youtube entier C'est 8 épisodes de 26 minutes Regardez-le C'est incroyable Si vous avez pas eu l'occasion Regardez-le C'est parti de quoi cette idée ? C'est parti que Pendant les vraies tournées On avait toujours une caméra Pour se filmer Pour faire des conneries Et on a commencé un peu A scripter le truc Petit à petit avec Blanche Et on a du coup écrit 6 épisodes Plus 2 ensuite De nos péripéties En tirant juste les caractères C'est-à-dire qu'on exagérait évidemment Mais chacun joue son propre rôle Et ce truc-là Est-ce que ça a carné dès le début Ou j'ai l'impression Que c'est avec le temps Que c'est devenu culte ? En fait ça passait très tard Sur Canal+, Donc très peu de gens Ont vu la série Au moment de sa sortie Et effectivement Petit à petit Ça s'est refilé Sous le manteau Et puis il y a beaucoup de gens Effectivement Qui me citent toujours Inside Après Pourquoi il n'y a pas de saison 2 De ce truc-là ? Parce qu'on a vieilli C'était il y a 20 ans Il y a 15 ans Il y a 15 ans Non mais à l'époque Vous auriez pu faire une saison 2 Ou là comme un Friends Reunion Mais du Inside Oui 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 Non après Chacun a pris son chemin après Et je te dis Ce qui est génial C'est qu'aujourd'hui Tout le monde fait son truc Que ce soit Thomas évidemment Que ce soit Amel Nous on les voit tous Dans des choses diverses et variées Donc c'est quand même Une belle promotion C'est sûr C'est sûr que la saison 1 Du Comédie Club C'était magique Bah on était naïfs Aujourd'hui ils arrivent là-dedans Ils calculent tout Qu'est-ce que ça va m'apporter Nous on était vraiment En mode colo de vacances Avec une bonne ambiance Des blagues Je reviens vite sur la bonne ambiance Entre humoristes Benjamin tu m'as raconté une dinguerie Mais je veux que tu m'en dises plus Oui dis-moi Bonne ambiance Tu m'as dit j'ai fait un festival Et je me suis fait huer Par Tex et Bruno Solo Exactement Et Eliane Folie Ouais Donc bonne ambiance On n'est pas sur le Jamel Comédie Club Non 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 On n'est pas sur le Jamel Comédie Club Festival d'humour Comme il en existe plein Et on m'invite Et en gros il fallait que je réduise Mon spectacle qui fait une heure Qui est une vraie pièce de théâtre En une demi-heure Donc je dois couper des trucs et tout Et on me dit Alors le jury c'est Pef Et c'est je sais plus qui d'autre Mais d'assez lourd aussi Et puis après j'arrive sur place Je fais alors il est là Pef et tout Et non c'est Bruno Solo Et Tex et Eliane Folie Yes ok carrément ouais d'accord Ok donc bon déjà tu te dis Bon je n'ai pas ce qu'on m'avait promis à la base Mais je me dis je nique Mais c'est sympa quand même C'est sympa Ah mais c'est sympa quand même Bruno Solo Caméra Café Il n'y a aucun problème Moi je suis fan Bien sûr Moi aussi Bien sûr Au début Au début Je pensais Je pensais Et en fait J'arrive Et en fait chaque spectacle Il y avait un inter-sketch de 15 minutes De gens qui animaient et tout Donc la première passe Elle fait un bide atroce En gros il y a des enfants et de la famille dans la salle Et elle fait vraiment Elle parle de clubs échangistes En donnant beaucoup de détails Donc des gens se lèvent Hurlent en disant Ah c'est une honte C'était blanche C'était blanche C'était blanche Ouais voilà Au comédic club Elle part un peu triste et tout La pauvre c'est atroce Et même Bruno Solo Se dit Oh bonne ambiance Les gens l'a eu Allez je l'ai eu aussi Et pourquoi pas Pourquoi pas T'es président du jury Tu fais ce que tu veux T'es président du jury Tu fais ce que tu veux Et du coup là je me dis Oh là 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 Ça y est Le festival part un peu En n'importe quoi Festival de connard Voilà Et donc on continue tous et tout Et il y a un inter-sketch avant moi Où le gars joue Et fait son inter-sketch Avec un patator Qui est un bazooka Un lance-bazooka Un patator Avec un lance-bazooka On peut s'arrêter deux minutes ? Un patator Ouais un patator Tu connais pas ce principe-là ? Oh c'est Mais le nom il est gueudin Ouais Ça ressemble à un bazooka Et tu peux lancer des pommes de terre A toute vitesse Mais c'est propulsé Par air comprimé C'est propulsé par quoi ? De l'air comprimé Et ça va à une vitesse Tu peux exploser la tête C'est une blague Incroyable Et ça existe ça en vrai ? C'est utilisé par l'armée vegan Un patator Ça s'achait tout juste ? Je crois que ça se fait soi-même Pour un ami C'est vraiment la même époque Où quand on était au collège On faisait des sarbacanes Avec les effaceurs Bah c'est le même principe Avec des patates quoi Avec des patates Il y a un gars Il s'est dit On a des patates Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois que tu récupères des... Patator ? Ouais ouais voilà Et le nom il est stylé Moi j'ai pensé à Patator Je propose le nom Et donc voilà Et donc le gars fait son sketch Et moi je passe juste derrière Et je fais le début Je me dis Bon c'est un peu compliqué Alors moi je donne des... Je fais des vannes sur des gens Etc Donc je donne des noms Valérie Damido Des trucs comme ça un peu Parce que c'est marrant Et ça donne un petit Ambiance au spectacle Et j'ai ma toute première vanne de spectacle C'est sur Tex Voilà Ah ! T'as cherché un peu Tu cherches ? Ouais mais je me dis Bon je la laisse C'est marrant On verra s'il a de l'humour Non Visiblement Visiblement il a pas d'humour Et ça met un froid Dans toute la salle Tu peux dire c'est quoi la vanne ou pas ? Vas-y En gros je suis donc un patron de resto Et je parle à ma femme qui est en cuisine Et je lui dis Elle me demande de ranger la salle Et je lui dis Non 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 reste là où t'es le plus utile Va dans la cuisine Elle est pas de moi Elle est de Tex Voilà Voilà Ok ok Ça l'a pas fait marrer le bougre Pourtant c'est sa blague ? Et donc moi je suis en roulis Je me dis bon je continue Je vais jusqu'au bout Je sens que ça rigole plus Et tu sais vraiment Tes oreilles n'entendent même plus les gens T'entends plus rien Et j'apprends après coup Que Bruno Solo a dit Pendant que je jouais Il s'est levé Il a fait Sortez le patator ! Bonne ambiance Oh le patator Bonne ambiance Sortez le patator Donc là j'apprends ça Je me dis ok cool Et tout le repas après Parce qu'on doit manger avec les équipes Et tout Donc déjà tu regardes un peu tes pompes Parce que ça va pas trop marcher Et tout le repas J'avais Tex Qui venait près de ma table Et tu sais qui me regardait comme ça Genre tu veux la bagarre ? Tu veux la bagarre ? Bon j'attendais moi Y'a pas de soucis Tu peux pas te battre avec Tex C'est pas possible Parce que dans les deux cas T'es perdant Si tu perds t'as perdu Si tu gagnes t'as perdu Tu veux pas dire Ouais j'ai dit qu'est Tex Est-ce que tu penses Qu'il a des cartons comme ça Comme dans les amours Et il se tape sur la tête Quand il fait de la bagarre Et du coup j'apprends ça Et Bruno Solo m'a appelé Quand même pour s'excuser De son comportement Je dois quand même saluer ça Et il m'a quand même dit Dans ce métier On taille pas les collègues Bah si C'est le principe Voilà c'est une nouvelle règle Et donc voilà J'ai vécu cet enfer là Mais d'où mon amour Des plateaux et des festivals Ça c'est les festivals aussi Moi aussi j'ai bidé 20 minutes en festival Mont Blanc Saint-Gervais Ah tu donnes le nom du festival Toi carrément Attends mais toi Le nom du festival Je le donnerai pas Parce que j'étais très sympa Pour toi c'est plus grave Que Bruno Solo Tex C'est plus grave Le nom du festival Ils sont pour rien Ils ont été hyper sympas C'est juste Ils ont invité un jury Là t'as cancel Bruno Solo C'est vrai Bruno si tu me regardes On se voit à la machine à café Moi j'ai couché avec Marion Cotillard C'est vrai ou pas ? Mais barre-toi Barre-toi T'as tout C'est vrai C'est vrai Je suis sûre Ah je ne dis pas Mais ça va pas Je rigole Attends Si c'est pas vrai Mais non c'est pas vrai Sinon je dirais pas Ok ok Peut-être T'as appelé Batman Binge Ouais Toi tu viens Allez va Elle jouit comme ça C'est drôle C'est super drôle Binge toi tu viens du 77 Exactement Qu'est-ce que c'est animateur De faire ça C'est drôle T'es super drôle Ah mon dieu Je suis devenu sa victime Pas soucis J'assume Ouais je voulais en savoir un peu plus sur toi Toi tu viens du 77 Du 77 Coulumier On n'aurait pas deviné Non c'est vrai Mais c'est la lisière C'est la dernière ville Exactement Après on est dans le lin je crois Enfin voilà Ah là là pardon Je vais boire de Y'a plus d'eau Pardon T'as une peine de bouteille Un peu Ouais ouais J'ai un 8 C'est Bruno Solo Qui m'attaque Le mec est en train de devenir Claude Fournier Mais au premier de Ah voilà Merde Et donc voilà Et dans un coup le mien Ouais Oh là là Je modifie la voix carrément C'est terrible Je suis en train de crever Personne réagit Vas-y on reprend tes esprits Pardon excuse-moi Oh là là Mais je crois que ça va Non ça va un peu mieux Je crois Ouais du coup Coulumier Mais ça va vachement Avec ton personnage finalement Un peu de Je vous le raconte Ouais t'as ce côté un peu 7-7 Où on a cette image Que là-bas c'est un peu la campagne Ouais mais en fait Toutes les villes sont Enfin tout le monde vit dans des villes Comme Coulumier quoi La zone Indus Le bowling Voilà La base On voulait tracter C'est vrai qu'il y a ce côté là Un peu racaï Un peu paysan Ouais c'est ça Un peu C'est vraiment ça C'est des requins en sabot T'es là Des requins en bois Je les ai taillés moi-même Comment t'as trouvé ce perso de beauf Tu m'avais dit En fait moi j'ai toujours aimé ce milieu là quoi Enfin cette ambiance là de nuque longue etc Mais t'as grandi dedans j'ai l'impression Pas du tout Pas du tout Du tout mais bon le 7-7 ça en regorge quand même pas mal Il y a C'est un nid on peut le dire Bien sûr Quand Paul Walker est mort je peux te dire qu'il y a eu quelques burns devant ma fenêtre Je peux pas te dire Je peux pas te dire C'était C'était triste Ouais Ça sort les drapeaux blancs chaque mois de décembre de l'anniversaire de la mort de Paul Polo Et en gros non moi j'ai toujours aimé cette ambiance là Et à mes 18 ans on m'avait fait un anniversaire beau fait tout Et on m'avait offert des tiag Un t-shirt de Shirley Dino Et deux places pour aller voir Patrick Sébastien au casino de Paris La totale Je suis allé chez le coiffeur Je m'avais fait une vraie nuque longue Pour le coup Ouais mais j'étais vraiment dans ce délire de c'est trop marrant Tu vois vraiment J'étais persuadé que c'était vraiment très trop Et je suis arrivé au nouveau casino Et tout l'étage du casino de Paris pardon Était rempli de mecs comme nous A faire la blague A se moquer de Patrick Sébastien Et le premier Enfin toute la fausse orchestre C'est que des gens qui étaient en premier degré Costard et tout Et en fait Nous on y allait en moquerie Et en fait Patrick Sébastien il gérait trop bien le truc En mode là Je vais dire un truc sérieux vous Taisez vous Vous allez kiffer Parce qu'ils vont arrêter de faire la fête en haut Et en fait j'ai trop aimé cette ambiance là Où le gars en fait Est hyper gentil Hyper sympa Et connait son public Et du coup j'ai trop changé d'image Je me suis dit Mais c'est Je suis un salaud en fait Là je suis vraiment là en moquerie Et en fait je me suis dit Non il faut Faut réutiliser ce perso en sympa quoi Quand même Que le gars Je veux pas me moquer quoi Vraiment pas Patrick Sébastien si tu m'écoutes Voilà je t'aime de ouf Et il m'a vraiment changé l'image Que j'avais Des beaufs quoi Et bah on va faire tourner les serviettes Et voilà C'est ouf Ah ouais Trop bien Il arrive bien à gérer Ces deux publics quoi Ah mais c'est incroyable Vraiment Un côté les gens de premier degré Et de l'autre côté ceux qui viennent Second degré Et t'as vu son dernier clip Oui la bamboche Danton et Danton et Robespierre Ah mais il y a de la poésie aussi Tu l'as pas vu Non Je l'ai pas vu Danton quoi Danton Oui c'est ça Danton quoi Danton et Robespierre C'est pas un vrai fan Si mais il y a la bamboche C'est pas un vrai fan Mais ça c'est vieux non C'est pas la bamboche son dernier Il a moins d'un an celui-là Bah là il a sorti Par la bamboche Voilà Faut qu'honnête Faut que je vous conseille Faut qu'à un moment donné Faut quand même remettre les choses A leur face Bah bien sûr Bien sûr Il est incroyable Et du coup t'as gardé ce perso Et tout c'est des barres Ouais ouais Parce que en fait Je me disais Enfin tu peux tout lui faire dire Ça passe en fait C'est vrai Et il est vraiment Je pense Il est vraiment gentil quoi Il dit les choses Pour faire avancer les choses Il pense faire avancer les choses En disant des horreurs en fait Mais voilà Je pense qu'il est sincère C'était quel âge ? C'était au lycée ça déjà ? Ouais lycée 18 ans J'ai 18 ans T'avais un mulet au lycée ? Non je l'ai fait pour l'occasion De Patrick Sébastien J'avais mon Shirley Aydino Mes petites Thiagos Voilà Je suis arrivé un peu en moquerie Et du coup ça m'a bien changé L'image que j'avais Et je suis trop content Parce que du coup Voilà je kiffe de ouf Les autres vous êtes fans D'un gars un peu ringos Mais en fait cool ? Moi j'aime bien Toute la musique italienne Des années 50 Genre ? Genre quoi l'idée ? Tu sais les trucs un peu Qui tombent bien Je trouve ça met tout de suite Une... Voilà Ouais c'est un peu beauf aussi Ça je vois non ? Non mais tu vois C'est un peu les trucs de boule à façade Genre héros ramazotti Et tout comme ça ? Ou rien à voir ? Ouais c'est tout Nan nan Tu sais les trucs un peu romantiques Ok Moi j'ai pas de chanteur Mais un peu fan de Aldo Machon Si vous connaissez un petit peu Aldo Machon Ouais Un italien qui draguait Avec un gros accent italien Il allait voir une fille D'un moment il allait faire des papiers À l'administration Et il dit bonjour Je m'appelle Aldo Machon Et la fille elle dit Vous m'éplez ? Et lui il dit oui Vous aussi vous m'éplez ? Classique Classique Ça fonctionne Toujours Toi Rosa t'étais comment Quand t'étais jeune ? Tu m'as dit Un peu faillote Oui très faillote Mais avec l'ambition Tu m'as dit Avec l'ambition terrible D'être amie avec les populaires Ouais J'adore cette phrase J'étais un peu comme Patrick Sébastien Je voulais jouer sur les deux tableaux Ouais Tu vois j'avais vraiment envie De plaire aux profs Que j'aimais En leur disant que je les aimais À chaque fin de cours Mais non Ça c'est un vrai niveau de faillot quand même À chaque fin de cours Je vous aime À demain Non mais ça va aller plus loin que ça Mais toi t'as un truc Excuse-moi je te coupe Mais t'as un truc de meuf romantique Ouais Mais qui fait un peu flipper quand même Je te le dis Non mais elle a ce truc de Elle peut te planter mais par amour Tu vois genre Tu comprends pas que je t'aime ? C'est pour nous que je fais ça Il y a ce truc un peu On pourrait te voir au rayon manga La FNAC en train de lire comme ça Tu sais ils sont très inquiétants Les rayons manga C'est que des tueurs en série Des choses comme ça Ils sont là Le rayon manga à la FNAC Super inquiétant Non mais c'est vrai que je suis un peu intense Un peu intense Ouais j'avoue C'est une jolie manière de le dire Je suis un peu intense Je suis un peu intense ouais Et donc tu disais à tes profs Je vous aime Non mais je leur écrivais Des lettres Bien sûr J'avais un kit de calligraphie J'avais des plumes J'avais des stylos multicolores En vrai t'aurais dû naître au Moyen-Âge En vrai T'aurais dû naître au Moyen-Âge Je sais pas Écrire des belles lettres comme ça Ou brûler Un tampon Mais tu disais quoi ? Sortière Elle écrit des lettres Non il y avait J'avais trois plumes larges Moyennes et fines Et j'ai chère madame Dans la grande plume Quel plaisir cette année de vous avoir Et ensuite les petits détails Et ensuite je mettais dans la rue Des petits pots pourris Tu sais Des pétales de fleurs fanées Dans l'enveloppe C'est abusé C'est abusé T'as grandi où juste ? Rien à voir J'ai grandi à Paris Mais on a vécu 20 ans Rue du Sentier Dans le deuxième Ah ouais parce que tu fais ça Dans le 93 ma vieille Ah ouais Non mais ça allait Ah les pétales de rose Ouais Non mais en vrai J'étais dans un collège Mes parents ils avaient fait Une domiciliation Pour que j'aille dans un collège Dans le 6ème Donc en fait J'étais vraiment des gosses de riches Et c'est marrant Parce que moi je venais du 2ème C'est pas non plus Mais j'étais genre la caïra Quand même hein J'aime bien les gens Qui n'ont pas le sens Des Tu veux aller à Coulomiers Deux secondes ? Tu sais ce que c'est D'écrire sur du bois ? Non parce que C'est permis à 14 ans C'est justement ce que je dis C'est que quand même Tu vois le 2ème ça va Mais les parents De mes amis De mes copines En 6ème et tout Ils voulaient pas Que leur fille Aille rive droite Ah ouais Tellement c'était Genre la zone en fait Donc je devais Jumeler mes anniversaires Avec des anniversaires De filles du 6ème Tu vois Lui il allait en bus A l'école Mais c'est lui Qui le conduisait C'est vrai ? C'est vrai ? Putain mais Il faille au à ce point là quoi Mais j'étais amoureuse Du mec populaire J'étais toujours amoureuse Du gars qui fout rien Tu m'as dit Je faisais des stratégies Pour l'avoir C'était quoi tes stratégies ? Bah déjà L'occasion d'être déléguée De la classe Ça te donnait une opportunité De discuter avec lui en privé T'es ma son rire T'es ma son rire démoniaque Il faut que tu parles Du conseil de classe Euh oui mais c'est dans 6 mois là Par contre Non mais faut vraiment Non mais je vois tes délégués Parle-moi de tes difficultés Parle-moi de tes difficultés Ok donc les maths c'est un peu chou Mais dis-moi plus Et en sport Tu commences pas Comment tu t'occupes après les cours Mais je les connais C'est les délégués Qui te font croire que T'as eu zéro toute l'année Mais eux avec un bon plaidoyer Ils peuvent te faire passer le gars Non t'inquiète pas Je vais bien te défendre Mais bon je suis pas venu du tout De l'année Non mais qu'est-ce que je peux faire Moi j'ai été longtemps délégué de classe Je peux te dire Que quand ça passait A ces fameux dossiers-là J'étais là Ouais coupable Non non Bah excuse-moi Jordan Parce que nous on s'appelle Beaucoup Jordan On s'est sec Excuse-moi Jordan Je me suis battu pour toi Et bon t'as cramé les cheveux De Madame Vigrou C'est compliqué Je me suis battu pour toi J'avais défendu un élève Qui volait Je te jure que c'est vrai Parce que Non mais j'étais vraiment Moi aussi un peu faillou J'étais délégué Des délégués au lycée C'est vraiment Président J'étais président Mais du coup Toutes tes soirées Aller Tu sais faire des tribunaux Pour les gens Qui vont se faire virer Donc moi je suis coupable 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 Et tout Et c'est un gars Il volait les prises électriques Du lycée Quoi ? Le niveau du 7-7 Mon gars On voit l'électricité Je sais pas si tu réalises Et c'était genre Comme un tribunal La preuve C'était une boîte remplie De trucs Et la preuve Mais tu en fais quoi De tout ça ? Tu en fais quoi ? Je sais pas C'est pas amusant C'est bien C'est pas amusant Coupable Coupable Ah putain Putain C'est chaud C'est chaud Je fais une petite parenthèse Ça me faisait penser Quand j'étais jeune J'ai travaillé au McDo Et il y avait des choses Qui disparaissaient Dans les vestiaires Et il y avait plein de mecs Kaira Je sais pas Il y avait des cités Pas très loin Et nous on soupçonnait Tous ces gars là Bravo Et il y avait C'est abusé C'est horrible Et il y avait un mec Qui était un sourd émué Et personne le soupçonnait Et c'était le sourd émué C'est pas vrai Et à la fin Il a insulté tout le monde Et il est parti Mais comment il les a insultés S'il était mué C'est ça Ben il a dit Je me rappelle pas Il a dit Bonne de vue de pu Bonne de vue Je vous jure que c'est vrai Parce qu'en fait Sourd émué Ça parle un peu quand même Tu vois En vrai Ça parle un peu Et sur ma vie On l'avait pas soupçonné Et à la fin Il a fait un vrai volte-face Bonne de vue de pu Et il est parti C'est le même accent Que Frédéric Chaud Quand il commençait ses sketchs Ben c'est bizarre Mais je te jure C'est bizarre Je te jure que le gars Il l'a fait ass Il a volé Non mais ça peut pas être lui C'est possible En plus il volait à des gars Il volait à des mecs dangereux Des vrais mecs dangereux Qui venaient Des mecs balèzes On avait tous peur et tout Et lui il volait Tu peux pas taper un sourd muet Tu sais pas quand il a mal T'es là Bien chaud Toi Fabrice T'étais comment Quand t'étais jeune A l'école ? Ah oui J'étais une saloperie J'étais une vraie saloperie Ah c'est marrant On aurait pas dit J'imagine que tu te moquais Des sacs des gens Quand ils avaient pas Les sacs à la mode J'imagine Ils appellent ça Le harcèlement scolaire Ouais ouais Mais moi y'avait pas Les réseaux sociaux Y'avait pas les réseaux sociaux Sinon c'était un massacre Alors là je vais te dire Ah ouais t'étais un bully ? Hein ? Un bully ? Tu taquines tu vois T'aimes bien un chambre Ouais 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 Je taquine mais quand la personne Elle pleure Quand la personne elle pleure Au bout d'un moment Non je regrettais Là je regrettais Mais t'as toujours trois cons Qui sont un peu les mecs derrière toi A chaque fois Et ils te poussent Vas-y vas-y Et tu te rends pas compte Que parfois tu Voilà Tu brises tes vies Oui mais On se marre Ceux qui ne nous tuent pas Nous rend plus fort Tu vois le petit Je l'ai tatoué sur l'épaule Je l'ai tatoué sur l'épaule C'est ça C'est vrai c'est juste Non vraiment moi c'était Et alors j'étais mauvais élève J'étais C'est la différence entre les comiques d'aujourd'hui d'ailleurs Et c'est Maintenant ça a tendance à être des très bons élèves Tu sais qui écrivent leurs textes Nous c'était un peu des vies un peu cabossées Moi j'ai fini avec deux ans de retard Et je passe mon bac quand même La même année que ma soeur Qui a un an d'avance Elle l'a Je l'ai pas Et le soir je dois boire le champagne Parce que mon père il dit tu bois pour ta soeur S'il te plaît Donc je suis là comme un con Donc émulation suprême quand même Ah la violence Tu bois pour ta soeur C'est ça toi tu l'as pas T'es là Oh my god C'est ça aussi quand tu boulies des gens toute l'année Ah bah ouais tu payes Non tu te rends pas compte quand t'es jeune Tu dis ouais ça rend plus fort Mais non mais c'est exactement ce qui se passe là Regarde le sac à main Ça se trouve ce soir tu vas faire une connerie Il y a rien de dire le sac à main C'est pas un sac à main C'est pas un sac à main Tu vois je vois bien que les gens C'est un petit sac en bandoulière Oui Ce qui est peut-être pire Le petit sac en tissu en bandoulière Il est peut-être plus gênant encore Mais tu vois Les gens en veulent là Donc j'endente Et moi je me rends pas compte Que petit à petit Toi t'es pas bien Non ça va Ça va Et peut-être que ce soir Il fera une connerie Nous on a bien ri Non mais on sait pas quoi Il y aura peut-être une story Où le sac est en train de brûler Tiens Je t'arrobasse Fabrice Non mais oui C'est vrai Non parce que là Moi en vrai je m'en bats les couilles Mais quand t'es jeune Ça te détruit quoi Mais on sait pas Ça te détruit Toi t'es là tu dis Non je le rends plus fort L'autre il est en psychanalyse Depuis 20 ans mon gars C'était un Renoir Avec une touffe de cheveux Il disait toujours Sac à main Mais c'était pas un sac à main Oui oui pas de soucis Allez-y Ça peut faire des dégâts On avance Moi je me faisais traiter de grosse vache A l'école primaire T'étais grosse ? Ouais merci Est-ce que tu peux dire Juste un truc heureux Pendant ce podcast Juste un truc Après on avance Un truc Un truc positif Un truc Après tu repars sur ce que tu veux C'était positif Dans la Torah Les femmes peuvent demander le divorce Si elles jouissent pas Ok Mais t'étais genre un peu Un peu Ouais j'étais bouboule Ouais j'étais la bouboule Ouais j'étais la Donc on faisait Grosse vache Donc voilà Et donc Oh la violence Ouais Quand on est jeune Putain Ouais c'était franchement C'était violent Un jour j'étais tombée Dans une librairie Sur une BD Et il y avait écrit Rosa la vache Et j'étais genre Oh Donc être déviant En rayon manga C'est ce que je disais Tout à l'heure Ça c'est la vache Ça c'est ma VHP Mais comment t'as fait pour maigrir C'est en grandissant En grandissant Non bah C'est la couverture de 11 kilos Tu suis tous les soirs Joli Mais non parce que moi Là je te trouve bien Et les meufs comme toi C'est les meilleurs En fait C'est celles qui étaient moches avant Et qui savent pas Qu'elles sont belles aujourd'hui Non C'est pas les meilleurs C'est les meilleurs Et tu te dis Putain Je fais un Je fais un Je fais un Vous voyez pourquoi Je fais le sac à main Depuis tout à l'heure Regardez Ah mais tu te dis Elle elle se voit encore Comme à l'époque Elle croit qu'on a le même niveau C'est comme ça Qu'on fait les braquages Nous les mecs C'est comme ça Que tu sers des meufs Plus belles que toi Parce qu'elles savent pas Non ? Si mais c'est gentil Je trouve ça chou Ce que tu dis C'est un compliment Non ou c'est moi Qui sait vraiment pas Lire les red flags Moi je t'ai fait bien Par contre je trouve Que les mecs Parfois Les anciens gros Devenus beaux Ce sont souvent Des gros connards Et ça vous buvez pas Ça par hasard Parce que dans la salle Y'a pas d'anciens gros Devenus beaux Fabrice ? Non je rigole pas Je confirme ta théorie Je confirme ta théorie Non non J'ai fait le yo yo Je faisais connard Sympa Connard Sympa Et tu m'as dit T'étais toujours amoureuse Des mecs Les plus populaires Et les bad boys aussi Ouais T'aimais beaucoup Ouais C'est mon péché mignon C'est mon péché mignon Je voulais pas un mec comme moi Justement le délégué Le bon élève Ça m'intéressait pas Mais toujours je pense J'aime bien les mecs Qui brûlent leur vie Tu vois En fait je pense Qui brûlent leur vie Les gens qui brûlent leur vie Oui bah Oui bah ça va Non je pense que le bad boy Dans son lycée Il avait des bateaux C'était le géant Oui Oui c'était pas du tout un bad boy Il a pas lassé ses bateaux Oh là là Oh le malade Oh le malade Oh là là Non non pas du tout Mon premier mec C'était un redskin Pourquoi tu me regardes Parce que je l'ai pas connu ton premier mec J'ai pas été redskin Est-ce que quand je t'ai raconté ça Tu m'as dit Ça je me le gardais pour Ah oui Oui ça m'avait marqué T'es sorti avec un redskin Mais en fait moi je savais pas Ce que c'était les redskin Je confondais avec les skinheads Ouais Je t'imaginais sortir avec un skinhead Mais tu es sorti Mais excuse-moi de poser la question Tu as quel âge Parce que là tu me parles Un redskin C'est les années 80 Bah non mais quand j'étais en seconde Donc il y a 15 ans quoi Il avait quel âge ? 32 Non lui il avait 18 ans C'était genre vous savez C'était un anti-fave quoi Genre lui Moi j'étais à Montaigne A 18 ans il y avait déjà des anti-fave Il y a déjà des mecs à 18 ans Il allait se taper à Châtelet et tout Vous voyez pas Des skins communistes quoi Mais il t'a raconté n'importe quoi Ça n'existait plus du longtemps L'autre il avait une paire de Doc Martins Juste pour la baiser Tu sais Il rentrait le soir Il les enlevait Il dit putain c'est pas confort du tout Il avait la marque redskin Est-ce qu'il avait quelque chose ? Et moi je me disais Putain c'est un bad boy Il était un peu de peinture sur la coque Regarde je m'en suis chopé un Non non Je l'ai nuqué Non c'était un bad boy Il avait plein de tatouages Mais il n'y a pas Châtelet Moi j'ai 44 ans Châtelet Il n'y a plus de skin Déjà depuis des années Je te jure Il revenait avec des Il avait des trucs de combat Il avait les veines tatouées Et un pontin tatoué Il avait les veines tatouées Qui se tatoue les veines ? C'est chelou Bah un malade T'es sûr qu'il n'était pas blanc comme moi Et on voit les veines ? Moi ça m'arrive souvent Moi quand j'étais petit Ma grand-mère a frotté là Pendant des heures Une tâche qui n'existait pas C'était une veine en fait Elle s'est acharnée Pendant que j'avais une veine Ma grand-mère a frotté comme une malade Elle a dit à ma mère Je suis désolé c'est pas parti Et moi j'avais la tête comme asque Le mec il avait des veines Et il dit ouais ça c'est des tatouages en fait Tu vois c'est la bagarre Vas-y Benjamin Non 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 c'est possible Benjamin Et là à tout remettre en question C'est peut-être très Ah merci de me croire J'en sais rien mais bon Après il y a des faits Voilà il y a de l'histoire Enfin bon bref C'est trop chou Merci Benjamin J'essaie de te défendre Un peu comme je peux Je suis désolé T'as un même mot Fabrice comment tu draguais Quand t'étais jeune ? Toi t'avais un bout de rap Tu devais être un peu le bad boy Non j'ai essayé le rap Tu aurais pu être avec Rosa je pense Non moi j'avais un truc Avec mon meilleur pote Généralement on rentrait pas en boîte de nuit Mais on avait remarqué si tu veux Que tu chopais les numéros des meufs Alors je te parle d'une autre époque On chopait pas Nous il y avait pas d'instinct Il y avait pas de portable à l'époque Quand j'avais 18 ans Tu vois Tu chopais le téléphone fixe Et t'appelais Généralement tu tombais sur le père Qu'est-ce que vous voulez A machine machin Donc c'était très très compliqué Mais pour choper le numéro On allait plus en boîte Puisqu'on rentrait pas de toute façon Mais on avait remarqué Que les échanges se faisaient à la fin De numéro Tu sais devant Donc on attendait 5-6h du matin Et on faisait croire aux gens Qu'on avait participé à la soirée On disait Ah mais on t'a pas vu à l'intérieur Et là tu étais validé Par l'agent féminine T'en es Donc tu peux avoir le numéro Donc on prenait les numéros Comme ça Ah bah ça a été Ouais ouais c'est homologué maintenant C'est homologué maintenant C'est la technique qui est bouée Pratiquée Il y a des mecs qui galèrent Ceux qui rentrent pas en boîte Vous faites pas chier Ça se passe au dernier moment A l'extérieur quoi Putain la tristesse Ça me rappelle quand j'étais jeune Ouais nous on allait en boîte Et il y avait une technique avant Il disait Si vous imprimez telle feuille Vous pouvez rentrer avec les hommes Gratuit avant minuit Tu vois Et en fait la boîte Ouvrait ses portes A 23h55 en fait Et nous on apprenait le RER Et on se retrouvait à Paris Recalés On rentrait pas Et après il y avait plus de RER Pour rentrer Donc on devait passer la nuit Jusqu'à 5h du mat Aérer dans Paris Rien faire C'est triste Toi toi aussi tu racontes Des histoires tristes Mais en fait je crois Que ton visage accentue mon histoire Le fait de faire Oh non Mais en vrai c'était très triste Et donc ouais Fabrice Soit ça draguait à la sortie des boîtes Bah ça draguait On essayait Tu sais Tu connais nos premières années On essayait Moi je suis devenu comique Parce que j'arrivais pas Avec les filles au départ On parle pas de ça Mais on parle Tu vois on a parlé Du harcèlement scolaire Mais c'est tes blessures d'enfance Qui font qu'on devient comique Bien sûr C'est tes blessures d'enfance Qui font ce que tu es aujourd'hui Et c'est pareil pour tout le monde Totalement Regarde Eric Zemmour Non mais on en parle Il y a un souci quelque part Tu crois Il était amoureux de Fatoumata Qui disait Mais il y a un rapport Tu vois Ou alors Il y a un traumatisme C'est Cader qui lui volait son pain au chocolat Il a dit Ah tu verras Tu verras Et là Mais ça te construit d'une manière ou d'une autre Donc c'est important d'en parler Des blessures d'enfance Il a une telle rage Un tel seum Par rapport à son tout petit corps Tu dis Comment un mec tout comme ça Peut être aussi Et toi Binge T'étais comment Ça draguait un peu Tu m'as dit Beugosse Tu as quand même serré La plus belle moule du lycée Ouais Non mais Entre temps Il n'y a rien eu avant Et rien eu après C'était C'était un coup d'éclat J'ai sniqué mon rendez-vous chez le dentiste C'est tout Un grand coup d'éclat Non non C'était une meuf payée par ta daronne Pour ne pas faire l'opération J'étais le copain quoi J'étais le pote J'étais vraiment J'étais longtemps sur Tinder Et les meufs me racontaient Les mecs qu'elles baisaient Sur Tinder Pour dire le degré de copain que j'étais Oh la tristesse Ah ouais carrément T'avais Ah super Et nous Non jamais Yes Carrément Bah raconte moi en détail alors Super Voilà J'étais un peu ce gars là Au lycée Collège lycée quoi J'étais un peu le bon pote Donc voilà Mais très marrant Enfin j'étais marrant quoi C'était un peu ça qui me sauvait Ouais c'est ce qui nous sauve Voilà Qui m'a peut-être après aidé Après le lycée plutôt T'imagines les mecs moches Et pas drôles Comme ils doivent galérer Ouais Ceux qui n'ont même pas ça Ouais mais on est devenu drôles Parce qu'on était moches Oui bien sûr C'est vrai C'est vrai C'est une arme de défense C'est vrai C'est normal tu vois Mais est-ce qu'on n'en a pas déjà vu Aussi au lycée des gens Qui n'essayaient même pas D'être drôles Des moches Qui n'essayaient même pas De s'améliorer Des moches et méchants Toi Rosa dans les dates Tu m'as dit un truc Qui m'a fait rigoler Attends je me dis Tu m'as dit J'aime que ce soit fort Dès le départ Je déteste les dating Ouais T'as dit moi on baise Et après on voit si on se pose Ouais moi j'arrive pas à dater Ça me rend Ça me donne envie de mourir quoi Genre vraiment Je supporte pas le côté Tu sais que nous les mecs On est tous pareils On ne supporte pas le date T'es très complexe C'est à dire que tu cherches un mec Qui arrive Bam il te déroule Il te baisse tout de suite Et après il reste pour le petit déjeuner Je ne comprends pas J'ai pensé C'est genre J'ai pensé Tu dis à un moment Tu peux pas tuer J'ai pensé J'ai pensé J'ai pensé J'ai pensé Tu vas galérer ma Rosa Oui C'est vrai C'est exactement ça J'y ai pensé aussi Ouais c'est exactement ça Ouais c'est vrai C'est qu'en fait T'es romantique T'es romantique mais après Ouais Avant c'est pas Et après Dis moi que tu m'aimes Maintenant que je suis fracaste Ouais c'est vrai Non mais c'est vrai C'est vrai En sachant encore plus Il doit être redskin en 2021 Je vais te dire Non ça c'est plus une obligation Et ouais T'as ce côté Tu veux que ça aille fort Non mais en fait Moi j'arrive pas A rencontrer des gars Sur des applis Faire des dates Ah ouais tu travailles dans quoi Je trouve que c'est l'enfer Moi j'aime bien Le hasard de la vie Tu sors un soir Hop Bon tu bois Le chemin faisant La mauvaise rencontre Non là tu baises Il passe la nuit Et ensuite on sort ensemble Non ? Et ça marche pas trop Si si Bah ça peut marcher Non en vrai Tout est possible Tout est possible Mais au moins tu rencontres La personne en vrai Toi aussi Il y a des gens Pour qui ça marche aussi Comme ça Vous êtes une petite dizaine En France Ça peut marcher Faut juste tomber sur vous Mais nous on espère C'est nous qui venions La calligraphie au collège Tu sais Le mec il doit péter un câble Je suis tombé sur une meuf Elle veut pas qu'on parle Je suis tombaise Non mais c'est pas vrai Les mecs ça se passe bien En fait les mecs Quand même En général Ça arrive très rarement Que je ne couche pas Avec un mec une deuxième fois Et ça c'est ma petite fierté Ça ouais C'est toujours deux fois On se satisfait de suite Pas de suite Le gars c'est un surhomme C'est pas possible Ma petite fierté C'est que De jamais être un coup d'un soir Pardon je t'ai dit quoi ? Je suis jamais un coup d'un soir Il revient Toujours Est-ce que c'est mieux De dire je suis un coup de deux soirs ? Bah Est-ce que ça te sauve ? C'est le double quand même Il me donne pas de nouvelles Mais deux soirs quand même Il m'a qu'elle Non mais c'est mieux En fait C'est plus Non merci Benjamin C'est vrai C'est sympa Mais tu sais J'aime pas cette notion De dire je suis un coup d'un soir Parce que ça montre Que t'as subi le truc Alors que les meufs aussi Elles peuvent kiffer Ce moment là Et des fois Ne pas avoir envie De revoir le mec Non mais en plus Je pense que je plante Une graine dans le cerveau du mec Qui n'esparait jamais Parce que Oh my god Mais c'est qui cette fille ? Mais c'est qui ? Mais c'est qui cette meuf ? Lui il dit paru Mais pas pour ton cerveau Tu vois Mais tu vois Quand je dis que t'es flippante Je plante une graine Dans le cerveau du mec Ouais Là je reçois Ouais Et c'est à dire Dis mon plus Et tout à l'heure Juste avant le moment Je reçois un message D'un gars sur Instagram C'était il y a un an et demi Je suis là mode Et bah voilà Et bah Ou alors c'est juste La graine a germé Un an et demi après Non il vient de rompre Avec sa meuf Il a besoin de tirer un coup C'est pas une graine Qui a germé J'ai pensé à dalle Et toi tu t'as inventé Une excuse romantique Ouais la graine a germé Oh my god Mais j'aime ta manière romantique De voir les choses Moi c'est la manière De rendre les choses positives J'imagine qu'il y a des meufs Vous couchez un soir avec elles Vous avez jamais envie De les revoir Moi même un mec Qui couche un soir avec moi Il a toujours quand même On vit un petit peu Et toi ça t'arrive jamais De ne pas vouloir revoir le gars ? Oh si 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 Et alors ? Tu vois toi aussi ? Ouais ouais bien sûr Non non bien sûr Quelles sont les raisons Qui font que tu Je vous poserai la même question Après les gars Ne vous inquiétez pas On va pas être que sur Rosa Oh bah Si on te fait chier Tu nous le dis On peut partir 5 minutes Non mais parfois tu te dis Ça sert à rien Ça n'ira à nulle part Tu vois cette personne Prend trop de drogue Voilà Et la meuf J'en allais choper Sur la colline du crack J'aime bien J'aime bien les mecs Qui donnent tout Bah oui sur la colline du crack T'es sûr que le mec De la colline du crack Il reste à dormir Mais ouais mais t'es ouf Benjamin Est-ce que plan d'un soir Qu'est-ce qui fait Est-ce que des fois Il y a des meufs Que t'as pas envie de revoir Oui 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 Ouais ouais T'as un peu de monde J'imagine Ça va ? Mais toi t'as l'impression D'endormir Ou elle restait Et je faisais le petit déj J'étais un peu Le genre de gars Quand tu pèses pas beaucoup Faut les garder aussi Tu vois On se rappelle On se rappelle Tu me rappelles On se rappelle Yes Mais t'as pas mon numéro En fait T'inquiète pas T'es déjà une meuf Qui t'a fait ça ou pas T'inquiète pas Je t'appelle Mais tu l'as pas pris T'inquiète Je saurais comment le prendre J'aurais pas dû lui dire Je t'aime J'aurais pas dû Je suis sûr Rosa C'est le genre à dire Je t'aime très rapidement Je suis sûr Je te sens trop comme un Oui 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 En lettres de sang Fabrice Est-ce qu'il y a T'as une petite période Pendant un soir ou pas Et si oui Oui Est-ce qu'il y a des meufs Que t'as pas envie de revoir Ou des fois des meufs Qui ont pas eu envie de te revoir Ouais bah moi c'est Les mouettes déjà Ah putain Je t'essuie Je t'essuie Je t'essuie sur cette période Non mais au-delà Au-delà de tout ça Oui bah forcément Parce que tu me parles De rencontre sexuelle Mais alors quand D'abord il y a le feeling De départ Puis après si ça conclut Il y a aussi un feeling Dans la peau Dans les corps Etc Et puis généralement Si tu le sens pas déjà A ce niveau là C'est vrai que si t'entends Pour moi l'odeur est très importante Mais bien sûr L'odeur de l'autre personne L'odeur de la nature Des fois il y a des odeurs Tu fais Ah on est pas compatible Et des fois il y a des odeurs Tu fais J'aime trop l'odeur de ton cou Mais il faut bien connaître La personne Tout ça t'as pas envie D'y retourner forcément On est suffisamment nombreux Sur la planète Il y a des gens Qui embrassent mal Il y a des gens Qui embrassent mal Mais on a tous Un peu notre technique Non ? Non ? C'est des mecs Qui mettent pas la langue T'es là-bas alors ? Il y a un problème Parce que là Il y a toujours un truc Qui manque Soit l'éjaculation Soit la langue Tu sais il y a toujours Un truc Il y a des mecs Qui mettent pas la langue Je te jure C'est tes têtes Le souris muet Il y a des mecs Il y a des mecs aussi Qui mettent trop la langue Ah ouais ? Des fois t'as rien demandé Le truc il est ici Je crois qu'elle est en train De pondre en fait Je crois qu'elle est en train De pondre Ouais je lui mets la graine Tu sais nous on croit Que c'est une blague On croit que c'est une manière De parler L'autre elle te met vraiment La graine Franchement dans 6 mois Quand ça éclot Oh putain Toi t'es là Putain j'ai vu Rosa Et j'ai une boule ici Je sais pas pourquoi Ah putain Tu m'as dit aussi souvent Ce qui est chiant C'est que quand tu bois Après t'envoies Tes sms à tes ex Que tu regrettes Ouais Ça c'est C'est le sms de trop On peut le dire C'est Le sms qui te fait revenir Finalement l'ex Parce qu'il croit des choses Ouais putain ouais Et tu regrettes le matin Et tu as genre T'envoyer genre quoi Comme sms à un mec Je pense à toi Ouais Ça perso pour moi C'est pas grave Parce que moi Je l'ai déjà envoyé Alors que je t'ai pas bourré Donc petite parenthèse C'est assez génial Je pense à toi Avec les 3 petits points ou pas Tu les as mis les 3 petits points Bien sûr Les 3 petits points Mais tu sais quoi J'ai raconté ça sur scène Et il y a quelqu'un dans le public Qui m'a dit Ah ouais mais ça va C'est pas un audio Donc ça veut dire Qu'il y a des gens Qui laissent des vocaux Bourrés tu vois Et je me suis dit Ah ça va En fait Ma vie ça va Les audios bourrés C'est vénère Alors je voulais te dire Et ça j'ai jamais fait Que je pense à toi Je t'aime Je t'aime Comme un fou Comme un soldat Et les vidéos Je pense à toi Qu'il y a déjà envoyé des SMS A des ex comme ça Quand t'étais bourré C'est le classique Depuis que le téléphone portable existe T'es faible tout simplement Tu sais qu'il faut pas Et puis t'es faible Mais vos SMS de retrouvailles Genre c'est des petits trucs Genre je pense à toi Ou c'est des longs SMS Où t'expliques tout Tu reviens sur la rupture Mais tu sais Tant que la personne en face N'a pas retrouvé Quelqu'un de solide Il y a toujours moyen C'est le jeu On le sait tous Et donc il y a toujours moyen T'es là T'es pas bien en ta soirée Tu le tentes C'est tout Tu le tentes Non ? Pas des SMS bourrés ? Si 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 Bien sûr Tout le temps Pas des SMS à jeun Pas des SMS à jeun C'est un show Jamais SMS Sans avoir bien le titre Je suis moins un poète Si si C'est arrivé Mais ouais ouais Non Plutôt une ex Que tu veux Tu vois Du coup vraiment C'est les messages Tu regrettes Fort 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 Qu'elle me déteste Ça m'est arrivé Donc cette même meuf là Elle traîne avec mon groupe de potes C'est moi qui l'ai intégré dans le groupe de potes Faut jamais faire ça Aucun mes potes Une fois que je suis plus avec eux Bah c'est maintenant notre ami Ah les bâtards Ils ont même pas choisi Et du coup on fait une soirée Faut choisir Et on se balade Après être allé à un bar Pour je sais pas Trouver un taxi Ou un truc comme ça Ou je sais pas Je crois que c'était dans Sortie de boîte Ou un truc comme ça C'est vraiment très très tôt Donc il y a les premiers métros Et donc Je pense Fabrice qui prend des numéros Elle marche Et je me mets en retrait bourré Tu sais Je la vois devant avec mes potes Je suis en retrait bourré Tu sais Je bougonne Genre Ah connasse Bah les couilles Et donc je suis derrière Je suis Moi Moi je vais rentrer Je vais prendre le dernier métro Là Et donc Personne réagit Et je suis toujours là Faire Pétain Et il y a un de mes potes Qui se retourne Qui fait On t'entend depuis tout à l'heure Casse toi Parce que vraiment Tu te tiens une balle dans le pied Là déjà Qu'elle t'aime plus du tout Mais là elle te déteste Bah ok Ok Donc ce pote là Quand même Je le remercie beaucoup Parce que du coup C'est sauvé là Qui a été mon vrai déclic Je me suis dit Vas-y arrête Il t'a sauvé quoi Et puis le dernier train Quand t'habites Coulomiers Il est très important Ah il est très important La diligence La diligence Je te vois Ah faut que tu as des écus sur soi C'est l'amour J'ai envie d'avoir des écus sur soi Mais cette meuf Quand tu la croises Elle était avec un mec Elle ou elle était toute seule Elle faisait quoi ? Non elle était avec mes potes Ah elle était avec tes potes ? Ouais ouais Tu sais à chaque fois On se fait un bar Mes potes ouais carrément Puis elle arrivait avec mes potes Yes allez Bah tu te mets une méga Une méga tôle Rassure-moi Il n'y a aucun de tes potes Qui la pécho après Il y a quand même une règle Non 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 Il y a eu un peu de déontologie Dans ce marasme Quand même Mais bon voilà Ah non c'est horrible Quand ton mec Ça sort avec des potes à what ? T'es pas courant Avec Baptiste ? Oh bâtard Ouais pas simple Toi Fabrice Tu m'as dit un truc Qui m'a marqué Tu m'as dit moi Ce qui me plaît Chez une fille Ce qui m'attire C'est souvent le premier regard Tu m'as dit souvent Le regard Ça a toujours été Des relations longues après Non j'ai pas marché Dans ce sens là Je t'ai dit Toutes mes relations longues Ont démarré avec un regard Et je me dis Cette fille me plaît Il y a quelque chose Non mais de base Toutes les relations Commencent avec un regard Entre parenthèses C'est pas faux Même les relations courtes Maintenant C'est vrai que Toutes les personnes Avec qui j'ai couché Je les ai vues avant Maintenant que tu me le dis C'est marre Donc j'ai dit un truc Complètement con C'est marre Non mais peut-être Peut-être il y avait Un regard spécial Tu vois ça que je veux dire Oui il y avait Oui j'essayais Non mais c'était pas Un échange de regard Mais en fait Toutes les personnes Avec qui j'ai eu Une relation longue J'ai souvenir de ce regard Donc il a dû avoir Un peu plus d'intensité Que les autres Voilà Wow Yes Je vais pas trop te regarder Parce que j'ai pas Ça dérange pas si je regarde Plus vers là-bas Oui donc tous les regards Sont importants Ah putain Et tu m'as dit aussi Une l'autre dinguerie Tu m'as dit La fidélité pour moi C'est un manque Non 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 Attention 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 J'ai ma copine dans la salle Attention On parle d'autres choses J'ai pas dit ça Tu m'as dit Non c'est pas moi Qui l'ai dit Tu m'as pas dit ça C'est pas moi Qui l'ai dit C'est Kalagan C'est Kalagan qui l'a dit Le même Le reste qui n'existe pas C'est un nom de code Tu sais c'est Kalagan me disait Pour lui Tu le connais bien Donc tu pourras parler En son nom Et la fidélité C'est pas une vertu C'est un manque d'opportunité C'est ce qu'il m'a dit C'est pas ça Qu'est-ce qu'il voulait dire Kalagan essayait de m'expliquer Mais non mais c'est complètement con C'est toujours la même chose C'est Quand tu fais ce métier C'est vrai Tu fais ça Tu reçois des messages Sur un stade Moi non Moi je suis plutôt sérieux Mais non mais t'es sollicité en permanence La résistance est plus difficile C'est aussi bête Non non J'attends les ludes Non mais t'as plus de sollicité Comme une fille extrêmement belle C'est plus difficile de résister Elle a plein de sollicitations en permanence C'est vrai Les sollicitations viennent Parce que quand tu fais ce métier Tu sais ce qui va avec Donc voilà Donc c'est plus compliqué de résister J'ai l'impression que C'est plus dur d'être fidèle Quand tu fais ce métier Parce qu'en fait Une meuf belle Souvent elle est belle depuis le début Et une meuf Elle est sollicitée depuis qu'elle a 16 ans 15 ans Ça te regarde C'est super C'est super Le bâtard On tranche à 13 Allez on tranche à 13 Non une fille est sollicitée Depuis qu'elle a 22 Et tu vois Alors que Souvent nous les mecs Ils ont ce métier On fait ce métier Parce qu'on nous a pas donné d'amour On cherche de l'amour Tu vois Souvent parce qu'à la base On était moche Et d'un seul coup Tu deviens cool et attirant Donc nous c'est comme si C'est comme le mec qui crève la dalle Et d'un seul coup T'as le droit de manger ce que tu veux Donc c'est dur de se T'as pas besoin d'aller jusqu'au bout Si tu sens que tu plais C'est déjà chouette Tu peux rester dans la séduction T'as pas besoin de Bah c'est comme si t'arrives devant le but Et tu dis je peux la mettre Mais je la mets pas Tu veux faire gagner l'équipe ou pas ? Non oui oui Non mais oui Tu vois ce que je veux dire ? Oui je suis totalement d'appareil Moi je me dis C'est comme ça que tu tiens Pour rester fidèle C'est que finalement Tu continues à séduire A sentir que tu plais Mais tu baisses pas Donc t'es une allumeuse quoi ? Non Non parce que je suis pas en couple Donc je baise Ah voilà Non mais moi je te disais ça A l'époque Quand je commençais le stand-up Et tout Je me disais Bah après au bout d'un moment Tu t'assagis Voilà Tu parles Et tout Non je te dis Je suis assagé moi Je parlais pour Caracan Non mais les humoristes Vous êtes quand même De sacrés queutards Bien sûr N'importe quoi Les humoristes C'est quand même De sacrés queutards N'importe quoi Et les meufs non Que les humoristes mecs Les humoristes mecs Et les meufs à Siena Caro C'est à vous Fabrice Bien sûr Ouais Fabrice À vous Fabrice C'est faux en plus C'est faux C'est faux Autant qu'à la gagne Autant qu'à la gagne Toujours pas Vraiment là Ah putain les gars Moi je fais un peu Ce métier pour ça Pour l'instant Mais c'est bien C'est bien la fidélité aussi C'est bien C'est drôle Il en faut Non il en faut Il en faut pour tous les goûts Fabrice On va finir vite fait Je voulais qu'on parle Un peu de ton nouveau film Qui va sortir là Barbaque Non on parle plus De fidélité tout ça Fabrice il a un film Avec un pitch Qui va sortir là Un pitch de guedin C'est Alors si je me trouve pas Un charcutier Un boucher Un boucher Qui tue des véganes Mais tue pas le public musulman S'il te plaît Et il en fait du jambon Et il s'aperçoit Que ça se vend super bien Le jambon de végan C'est un pitch de baiser On peut le dire Ouais c'est génial Merci Non c'est Calagan Qui m'a donné l'idée C'est un couple de bouchers Qui est donc attaqué Par des véganes Qui font des attentats Contre les boucheries Et ils en tuent un Sans faire exprès Ils savent pas quoi faire du corps Et là ils disent On va le Et par hasard Le jambon se retrouve Dans la vitrine Et ça cartonne Et là Donc ils se décident Pour sauver notre boucherie On va vendre du végan Voilà Et ça sort le 27 octobre Ok trop bien J'espère qu'on ira le voir Moi je trouve le pitch super drôle Je trouve que c'est un peu sulfureux Ça joue un peu sur la petite guerre Qui est en ce moment des véganes Mais je trouve que t'es toujours Un peu dans cette tendance Avant Moi j'avais adoré Coexister je crois Le film avec les prêtres Et c'est toujours un poil sulfureux Il y avait aussi Casse départ Qui était aussi un peu sulfureux Sur l'esclavage et tout Je trouve que t'as toujours Tu vas toujours vers ces sujets Dans l'air du temps Comme sur scène Il est resté C'est vrai comme sur scène Ouais on le sait Puis c'est les trucs qui nous amusent J'aime bien prendre un cadre Où on raconte des choses aussi Où c'est des sujets de société Mais tu m'as dit Les véganes ils cassent un peu les couilles aussi Non je vais te dire Ce qui est drôle C'est qu'on a tourné évidemment Énormément de temps en boucherie Et parmi l'équipe du film Il y avait des véganes Donc tu vois Il a été diffusé dans un festival récemment Il y a des véganes qui l'ont vu Ils se sont dit on sait bien C'est toujours pareil C'est tous les sujets Ceux qui ont envie de y rigole Ceux qui ont envie d'être se braquer Ils se braquent Non mais ça va être drôle Tu m'as quand même dit C'est interdit au moins de De 12 ans Au moins de 12 ans Bah oui parce qu'on charcute du végan Donc ça fait un peu Ah ouais Mais il y a des scènes gores et tout Ah ça déborde un petit peu Oui quand même Ah génial C'est qui les acteurs ? C'est une comédie interdite Au moins de 12 ans Il y en a peu Mais moi j'ai un film culte aussi Qui m'a forgé Quand j'avais 13-14 ans C'est arrivé près de chez vous Ah oui Ce qui est un film super gore Mais moi j'avais 14 ans Quand c'est sorti On le regardait en cachette Chez mes potes etc C'était Et c'est vraiment un film Avec Benoît Polvoort Si vous n'avez pas l'occasion Il est sur Youtube aussi je crois Et c'est très près de chez vous Mais ça va super loin Et nous ça nous avait éclaté Il y a plein de scènes cultes Et moi j'ai mis beaucoup de temps A comprendre que c'était du second degré Ah ouais je suis un peu con Moi je voyais vraiment un gars Qui tuait des gens en premier degré Ah vous avez fait ça ? Et qui avait fait un film Diffusé Ma mère moi m'a interdit De le regarder jusqu'à mes 16 ans Elle me disait Non non tu peux pas regarder ce film C'est trop hardcore Moi c'est pas ça qui me choque C'est que tu l'es respecté Ouais Ah bah Délégué des délégués Donc Tu regardes pas Bah ok T'as fait pour moi Salut Ça sera pas ça aujourd'hui Tu voulais demander Rosa Fabrice C'était qui les acteurs de ton film ? Bah je fais le boucher Et la bouchère c'est Marina Feuys Waouh Et puis il y a des collègues Jean-François Quéré Et puis Virginie Hock Voilà Qui était dans Inside Jamel Comédie Club Qui faisait le régisseur Exceptionnel Bref pardon Les amis On va passer A une autre rubrique Ça s'appelle La galère du jour Je voulais qu'on parle un peu Des petits trucs Qui vous S'il y a un petit truc Qui vous titille en ce moment Qui vous énerve un petit peu Qu'est-ce qu'on a ? Il y a Benjamin qui m'a dit Le chat de ma meuf Il fait des cacas Mon frère Bonhomme J'ai l'impression Tu m'as dit J'ai l'impression C'est ma meuf qui chie dans la litière Ouais ouais Truc de ouf T'es comme on est pas à l'aise là-dessus On vient d'emménager Peut-être qu'elle fait ça dans la litière Peut-être C'est ce que je me dis Ah ouais mon gars Les chats Mais que ça le race Putain Je déteste ça Ouais Il fait des Non non Il fait des cacas énormes Qu'il daube Et vraiment Même quand t'es pas 30 C'est vraiment Ah tu t'es bien fait avoir Avec son chat là T'es bien Il chie comme un hiens Il chie comme un hiens Il faut que tu lui apprennes A aller aux toilettes Tout seul Il y a des chats qui font ça Je sais pas si vous avez vu Tu peux les dresser Mais après C'est une dinguerie Le chat il va aux toilettes Et après tu mets une chasse d'eau Avec un truc infrarouge Dès qu'il descend Ça tire la chasse tout seul Et juste des fois Tu dois attendre que ton chat ait fini Mais après Mais c'est stylé Tu fais ah C'est occupé Si c'est pour qu'il tape Dans mes fesses nettes Non merci Dans mes fesses nettes Rosa Petit détail relou Tu m'as dit quoi ? Ah tu m'as dit C'est booker les invités De mon podcast Parce que des fois Je vise très haut Et les gens ne me répondent pas Jacques Audiard Réponds à mon mail S'il te plaît Ah oui d'accord Je veux rien que ça D'accord Ok Ok Bah je vais t'encher C'est tous les gmail Jacques.audiard.fr Ok ok Non mais d'ailleurs J'en profite qu'on soit là J'aimerais bien vous inviter Aussi tous les deux Comme ça ils sont obligés De me répondre Après il s'y met du temps Réponds au message Je te le dis Il est pas vif Mais faut pas le lâcher Ok les amis Fabrice lui m'a dit Bah tout m'énerve J'ai pas un détail relou C'est tout Bah non j'ai pas ça Tu me demandes un détail relou En ce moment ça va J'ai une vie qui me convient plutôt J'ai pas de Non ça va Ouais ouais C'est bien Y'a pas un truc Je sais pas Non 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 Tout va bien Bah écoute On a hâte d'être connu Et on passe La dernière séquence C'est qui a fait quoi ? Ça je l'acquise Il fait semblant que t'as travaillé On passe à la dernière rubrique Il y a eu deux rubriques Depuis le début Genre il y a des gens Qui bossent pour lui Il a des fiches et tout Il y a que moi Jusqu'à 5h du matin Il y a un soir Et à part ça tout va bien Non c'est lui qui a fait quoi ? En gros je dis au public Une anecdote Et vous devez deviner A qui c'est arrivé Et la personne raconte Son histoire Ready ? Qui a été pour la première fois Dans un souk à Tunis Et acheté un bracelet 67 euros Ils te connaissent super bien Mais ils sont tellement accueillants C'était horrible Mon premier voyage au Maghreb Je les aime de plus en plus Bref je suis allé à Tunis Et donc j'arrive un jour trop tôt Enfin bref je me suis planté Dans les billets de train De train d'avion Oh là là J'étais R.E.R.B Que vrai s'il sera là Et du coup Non j'arrive sur place Et donc j'étais fatigué Je me suis vraiment planté Dans mes billets Et j'arrive sur place Et vraiment je me dis Bon allez faut que je trouve Une petite bouteille d'eau là A Tunis Et donc c'est un jeune Qui arrive et qui fait Salut tu cherches quelque chose Et tout Une bouteille d'eau Il m'emmène Il fait tu connais un peu le souk ? Non mais pourquoi pas Allons-y Et il me dépose dans le souk Et tout Il me fait je suis vraiment désolé Je suis attendu par quelqu'un d'autre Je dois te laisser et tout Je suis hyper sympa Merci à toi Rouya Et horrible Et en gros Il y a un autre gars Qui vient Qui m'attrape Tu sais Comme bras dessus bras dessous Qui me fait Toi t'es perdu toi Non pas du tout Je me balade dans le souk Il me fait attends Faut que je te montre La plus belle vue du souk C'est magnifique Donc on rentre dans un magasin de tapis On monte à l'étage Je suis avec le gars Moi je débarque dans ce pays Et vraiment C'est horrible C'est un souk couvert Donc t'as vraiment rien à regarder C'est vraiment un dessus de Leclerc Et tu vois C'est vraiment pas très joli Et je suis là Je fais ah ouais Top 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 Bah prends des photos Ouais ouais Je vais prendre des photos Et tout Et on descend Il me dit par contre C'est le magasin de mon pote Ça serait bien quand même Que tu lui achètes un petit quelque chose Tu vois Donc il me sort tous les tapis Je fais j'habite dans 15 mètres carrés Donc vraiment le tapis Il ne rentre pas là Je suis désolé Donc il me dit Bah vas-y regarde Prends autre chose Alors je vous explique Parce que je l'ai toujours sur moi C'est quoi ? C'est devenu un porte-bonheur ? Non plutôt pour ne plus me faire avoir En gros c'est ce bracelet là Voilà Qui est magnifique Voilà Et du coup je le vois Je vois qu'il se tord un peu Je me dis bon ça va pas coûter très cher Et il me montre Il me dit Il y a un poisson là Là ça ça vaut à peu près 90 euros 90 euros Je suis pas hyper sûr et tout Et donc sur moi J'avais que 60 balles Et donc je sors les 60 balles En monnaie locale Et le gars me les attrape Les donne à un gars qui court Derrière Mais non Ouais Et là je fais Mon argent Mon argent Il me dit Je passerai prendre le reste Dans ton hôtel Du coup Hein yes Carrément Ouais d'accord Ok Je dis non mais attends Là c'est pas possible Donc le gars me fait Bon allez tu m'as eu C'est bon Allez 60 balles On en parle plus T'as gagné et tout Et au moment où je te racontais L'anecdote Je me rends compte que sur le bracelet Il y a des petits signes chinois Donc c'est vraiment du local Le local Et du coup depuis Je l'ai vraiment toujours chez moi Sur une étagère Donc c'est vraiment pas très joli On va pas se mentir Mais dès que j'ai des coups de fil importants Je le regarde Et je me dis Te fais pas avoir Te fais pas avoir Ça me sert à ça Super histoire On sent quand même dans ton récit Le capeur des arabes Tu faisais quoi tout seul ? Pourquoi t'étais tout seul ? Je devais rejoindre des gens Et je suis arrivé En fait Je me suis fait avoir Avec le billet d'avion En fait Il était 3h du matin Quand j'ai pris le billet d'avion Pour le lendemain Et en fait C'était pour le jour même Donc je reçois un mail de confirmation Votre vol est dans 3h Je me suis dit Attends quoi ? Quoi ? Attends c'est pas possible Merde J'y suis allé Sans me laver En crado Voilà Et je suis arrivé à Tunis Sans dormir Et donc les gens ont profité De ma gentillesse Quand j'étais Mais voilà C'était normal C'est bon Voilà Ça m'est arrivé en Thaïlande Pas avec un bracelet Mais Calagan Quand j'étais au Sénégal Moi On avait un guide Qui était super sympa Tu vois Et il me disait toujours Va pas dans les sous Dans les trucs comme ça Tout seul Et tout Je dis moi Je m'en fous Franchement je peux y aller Et tout Il me dit non Parce qu'il m'arrivait un truc Avec un autre client Que j'avais Un vieux Il me raconte Qu'il y a un vieux Qui a voulu se la jouer un peu Walker Texas Ranger Genre moi j'y vais solo Pas besoin de guide et tout Et au bout d'une demi-heure Le gars Son client l'appelle L'appelle le guide Il dit Ouais il faut absolument Que tu viennes me chercher Et tout Je suis là-bas Il lui dit Mais pourquoi ? Il dit non Viens vite s'il te plaît Et donc l'autre il arrive Et il croise le vieux Du coup à la sortie du marché Il lui dit Ça va ? Il dit Ouais ouais ça va Ça va Il dit oui ça va Mais ça vaut pas 200 euros Quand même Non non c'est vrai C'est un vieux C'est un vieux Il lui dit Ça vaut 200 quand même Ok Qui Parmi mes invités les amis Qui A 14 ans Est parti rejoindre son amoureux Dans un autre pays Ça voyage Tôt C'est tôt 14 ans Ouais C'est quoi ce délire ? C'était les sarcelles C'était les trois Non c'était J'avais fait Mes parents m'avaient envoyé Dans un summer course En Angleterre C'est quoi ça ? C'est quoi ? Pourquoi on n'a pas la même vie ? Il n'y a rien que tu racontes Que j'ai vécu Depuis le début C'était un lycée international Où il y avait des enfants De plusieurs nationalités On devait tous apprendre l'anglais Sauf qu'en fait c'est con Parce qu'il n'y avait aucun anglais Donc on apprenait Plein d'autres langues Moi en l'occurrence L'italien Il y avait un alessandro dans ma classe Pas trop fut-fut Mais vraiment super mignon Et voilà Et comme on était à côté Je pensais qu'il se passait un petit peu Quelque chose entre nous Et tu l'as suivi dans son pays Ce qui est quand même très proche de Tekken On a fait un film Non en fait moi mon objectif C'était qu'on s'embrasse le dernier jour J'avais 14 ans Tu vois Donc à chacun ses objectifs Et donc Sauf que moment venu de la boum En fait Ils dansent avec une russe C'est très T'as vu comment ils sont ? T'as vu comment ils sont les russes ? Et qui avait clairement l'air D'avoir plus d'expérience que moi Dans les choses de la vie Et donc J'ai raté ça Mais Le lendemain matin Au moment où les cars allaient partir J'ai quand même pas lâché l'affaire C'est là où T'as le petit grand en plus Voilà Et je me suis dit Je vais lui dire au revoir Avant de partir Donc j'irai dans les couloirs En espérant le croiser Et on s'est vus Et on s'embrassait Mais Enfin smack quoi 14 piges Mais je me suis dit quand même Faut prolonger l'aventure Oh là là Unilatéralement La meuf a décidé ça Il faut que je rencontre ses parents Donc Non mais c'est ça Elle voulait qu'ils dorment Ouais ouais Et donc j'avais prévu mon coup à l'avance J'étais devenue amie Avec ses amis Oh là là Est-ce que tu connais Tu connais la série You ? Oui Je connais très bien C'est inspiré de moi Tu sais pas Et donc J'avais proposé à l'une de ses amies Un échange scolaire Genre je viens chez toi à la Toussaint Tu viens chez moi à Noël Oh là là Pour réviser Notre langue respective Et donc je débarque à Rome Vacances de la Toussaint La meuf en plus je la kiffais même pas Elle me parlait J'étais genre Ouais ouais t'es toi Je m'en fous Alessandro 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 Et j'étais là 5 jours Et en fait Je ne le voyais pas Il était occupé En fait il avait des difficultés scolaires Il avait des cours Avec ses tuteurs Après l'école Enfin bref c'est l'excuse Qu'on me donnait Et finalement Le dernier jour Après son cours de tennis Il a été disponible Et on s'est embrassé Contre une voiture Et là j'ai atteint Climax pour moi Contre une voiture C'est si romantique C'est surtout Rome, tennis On s'embrasse Nous avec la MJC de Nanterre Il y avait une tournante Surtout l'italien Il a du péter un câble On allait lui dire Tu te rappelles la française La folle Elle est là en fait Mais non Elle est là Elle est dans ton pays Mais non Tu rigoles Mais non On s'est embrassé Contre une voiture Toi tu l'as plaqué Contre une voiture Viens ici toi Et alors il avait une langue Oui Non c'est un beau souvenir C'est un beau souvenir J'avais pris une photo de lui Et quand même Et je m'étais acheté Un petit médaillon Et dans lequel J'avais mis sa photo Que je gardais dans mon tour Voilà C'est pour ça Rosa Il faut la laisser parler Qui a revendu 67 euros Au soupe de Tunis Je me mets le médaillon Et du coup J'avais Qui a été pour la première Non c'était quoi Qui pendant le confinement Du Covid A été aux urgences Parce qu'il s'est pété la bide Voilà Déjà raconté Merci Donc les amis On va finir avec Le jeu de la vérité vraie Ça veut dire On va prendre quelqu'un Dans le public Il peut poser une question A n'importe quel invité Et vous êtes obligé De dire la vérité Si vous voulez pas dire la vérité Vous donnez deux places Pour votre spectacle Ok Quelqu'un a une question A un des invités ou pas Vous levez la main Devant C'était beaucoup trop rapide À Fabrice Tu la quête Marion Cotillard Non non mais Je dis la vérité Je ne connais pas du tout Marion Cotillard Voilà Parce que là On va rentrer dans la polémique Attention Elle va t'envoyer un message Bon gars D'où tu m'as fait Ça ne sera pas pire Que pour Bruno Sodo Non je vais chercher juste Une personne Que tout le monde Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde Je ne connais pas Ok Est-ce que quelqu'un a une autre question Pour quelqu'un d'autre Par contre Vanessa Paradis Tu la quête Vanessa Paradis Lève la main que je vois Ok comment tu t'appelles Karim C'est pour qui Yes Ok Allez Tu viens de gagner deux places Ouais exactement Non non je ne ferai pas C'est à fond au festival Vraiment parce qu'ils ont Vraiment été très cool Du coup je t'invite Avec plaisir au Palais des Glaces Ok cool Ouais Faut remplir Faut remplir Faut remplir C'est une galère D'autres questions pour Benjamin Est-ce que vous avez une question pour Rosa ? Lève la main que je vois On ne voit pas du tout Vas-y pose ta question On ne voit pas mais c'est pas Est-ce qu'il y avait un gars qui a invité dans ton podcast Est-ce qu'il y avait un gars qui a invité dans ton podcast Est-ce que tu voulais réellement Ken ? Ah Pas mal Est-ce qu'il y a un mec que tu voulais vraiment Ken ? Bien sûr Dans les mecs que je veux Ken ? Évidemment Ok Ok Désolé c'est la fin de la rubrique Tu veux dire ou pas ? Je ne veux pas dire Sud Melia Faites comme si on n'était pas là Faites comme si on n'était pas là On n'a pas Ken Non Je vais impréciser Pas encore Vous êtes fous Ils sont fous les gens ici Rosa t'as mis une ambiance chelou Les amis c'est la fin Ouais 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 Merci Écoutez Déjà merci beaucoup d'être venus Aussi nombreux Ça me fait vraiment extrêmement plaisir J'ai pris un gros gros kiff Et c'était un vrai plaisir les gars de vous avoir Franchement vous m'avez fait vraiment taper des grosses barres Donc merci Avant de se quitter On va faire un petit tour des actus Si jamais vous voulez faire de la promo Rosa est-ce que c'est la lumière Ou t'as du noir qui a coulé là ? J'ai tellement ri Mais tu sais j'ai mal au ventre J'ai fait des abdos T'es en indien Ouais mais T'es en Cheyenne Où est-ce qu'on peut te retrouver Rosa ? Alors Tous les vendredis et samedis A 21h à la nouvelle scène Je joue mon spectacle C'est la première vendredi prochain Voilà Ça me ferait très plaisir Que vous veniez Ok Benj où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi tous les jeudis, vendredis et samedis A 21h au Palais des Glaces Je joue dans la grande salle Donc j'ai plein d'invites Vous hésitez surtout pas Voilà Merci Fabrice Bah écoute il y a le film Barbac Donc le 27 octobre Et le spectacle démarre maintenant le 15 janvier Au Théâtre de Jazay À République Voilà juste à côté De l'autre côté de la place Voilà Trop bien Merci Puisque vous me posez la question Moi les amis Je joue mon spectacle ici Et donc voilà À République Et je reprends la tournée Il y avait plein de dates Qui ont été décalées Donc je le dis pas pour vous Mais pour les gens qui nous regardent Sur Youtube ou autre Il y a plein de dates de tournées Qui vont arriver Ou les enseignes qui ont été décalées Le podcast 4 commis dans le vent Mais à contresens Est dispo Sur Youtube Mais aussi En audio Sur les applications de podcast Spotify Ou autre On a un rituel à la fin On finit toujours avec le mot de la fin Est-ce que quelqu'un Sac à main Sac à main Sac à main ou Calagan Calagan Sac à main Alors ceux qui nous regardent Mettez le hashtag Calagan Dans les commentaires Comme ça Je saurais que vous avez regardé jusqu'au bout Sac à main Voilà Mettez ou Ça a été un vrai plaisir Merci beaucoup Passez une bonne soirée Ciao Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada